Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, comme chaque samedi soir, ici Studio Gabriel, pour un nouveau numéro d'On n'est pas couché, avec évidemment à mes côtés, Christine Angot et Charles Consigny. Bonsoir Christine, bonsoir Charles. Ensemble, nous recevrons tout à l'heure le député de Lyon, secrétaire général délégué du parti Les Républicains. Il publie le coup d'État Macron aux éditions de l'Observatoire. Monsieur Guillaume Larivé sera notre invité. Mais avant cela, merci d'accueillir ceux qui vont nous accompagner pendant toute l'émission. Tout d'abord, un de nos chanteurs les plus populaires. On connaît évidemment tous ses tubes de Tomber pour elle, à Fannes, en passant par Millésime, Lucie ou Les Meilleurs Ennemis. Mais également tous ses tubes qu'il a composés pour Florent Pagny, Zazie ou Johnny Hallyday. Mais ce soir, il nous présente son onzième album. Vous avez peut-être déjà entendu les premiers extraits de cet album. Chante la rue chante ou rien ne dure. Il sera en tournée à partir du 15 janvier prochain. Et notamment de passage à Paris, salle Playel en février, les 12 et 13 février précisément. Voici Pascal Obispo dans On n'est pas couché. Bienvenue Pascal. Son nouvel album s'appelle comme lui, Obispo. Et la tournée des bars l'année prochaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Accueillons aussi un couple. Un couple à la ville et parfois à la scène. Couple de chanteurs d'opéra. Lui fait partie des plus grands ténors de la planète. Elle est une cantatrice qui a chanté sur les plus grandes scènes lyriques. De New York à Milan, en passant par Londres et Vienne. Et ensemble, ils viennent nous présenter leur album Puccini in Love. Album dans lequel ils reprennent, vous l'aurez compris, les plus grands airs du compositeur italien. Compositeur de la bohème de Tosca, de Madame Butterfly et bien d'autres. Voici Roberto Alagna et Alexandra Koujac. Pour leur album Puccini in Love, Roberto Alagna et Alexandra Koujac. Bienvenue. Nous sommes très fiers d'accueillir ces deux grands chanteurs lyriques. Accueillons aussi un académicien français. Académicien dont on a découvert la plume il y a 30 ans avec l'impromptu de Madrid. On lui doit aussi l'œil du silence, qui reçut le prix féminin à l'époque. Mais aussi ses fameux carnets de balles, recueil de ses chroniques au point spécialiste des icônes du rock. Il vient nous présenter ce soir, c'est assez étonnant, un nouveau livre qui s'appelle Vie et mort de Michael Jackson. Publié aux éditions de la RMN. La RMN, c'est la Réunion des Musées Nationaux. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce livre accompagne en fait une exposition qui va démarrer à partir du 23 novembre au Grand Palais. Une expo qui s'appelle Michael Jackson on the Wall. Voici l'académicien français Marc Lambron. Marc Lambron qui s'attaque à Michael Jackson et qui fait attention à la marche, il a raison. On reviendra sur la carrière de Michael Jackson. Et l'expo au Grand Palais nous montrera Michael Jackson à travers l'art contemporain. Accueillons enfin un habitué de l'émission. Il a son ronde serviette chaque année à peu près à la même époque. Il vient nous voir, mais c'est un plaisir. C'est le belge préféré des français, créateur du non moins célèbre chat dont les jeux de mots, les saillis absurdes et les pensées philosophiques font notre bonheur. Depuis maintenant des années et des années et son chat, vous le retrouvez dans un album best-of qui s'appelle le chat pète le feu. Mais parfois aussi il sait l'abandonner son chat pour un autre recueil, un recueil de textes et de dessins un peu plus trash peut-être encore que d'habitude. Ça s'appelle Gueluc pète les plombs. Regardez, il menace même son chat sur la couverture de Gueluc pète les plombs. Voici Philippe Gueluc. Tout ça c'est chez Kaskerman évidemment, comme d'habitude. Je vous présente Philippe Gueluc, le troisième chroniqueur d'On n'est pas couché. Philippe, vous avez vu tout se passer vous évidemment. Oui, oui, j'ai connu les petits roquets du début et puis tous les autres et puis ceux-ci, les derniers en date. Même Christian Angot, vous l'avez eu déjà l'année dernière. Christian Angot bien sûr, mais Consigny c'est la première fois. Ah voilà. Enchanté, enchanté. Je suis ravi. Je vous admire depuis que je suis tout petit. Roberto Alania, vous connaissez Philippe Gueluc ? Depuis longtemps. Il a un cadeau pour vous, pour vous et votre épouse Alexandra Koujac. Il est même pas au courant. On le donne maintenant ? Ah, on peut le donner maintenant ? Attendez, où il est ? Je l'avais caché ici. Ah oui. Alors j'ai fait cette semaine un numéro spécial du Parisien et il y a un article qui devait paraître sur vous. Je l'ai illustré et puis l'article n'est pas paru parce qu'il y avait une autre actualité. Et donc j'ai voulu vous offrir le dessin. Hop là. Je vous l'ai envoyé en couleur, Laurence. On peut lui montrer le dessin évidemment de Philippe Gueluc. Chéri, passe-moi le sel. Veux-tu dire par là ? Voilà, donc j'imagine. Il n'y en a pas, c'est pas mal. J'imagine dans cette chaîne. Philippe Gueluc, vous pensez que les couples de ténor et cantatrice soprano chantent à table quand ils se parlent ? J'imagine que c'est un peu la réalité. Tout à l'heure, je les entendais avant l'émission dans la loge. À un moment, je suis allé taper. Je dis, attendez, il y a des gens qui se concentrent. Ils étaient en train de chanter tous les deux dans la loge. Vous pouvez me le chanter, le dessin de Gueluc, tous les deux ? Vous pouvez me le chanter ? Chéri, passe-moi le sel. Veux-tu dire par là ? Il n'y en a pas, c'est vrai. Voilà. C'est génial. C'est chouette, Joël. On a mélangé un peu le personnalisme. C'est égalité. C'est la deuxième fois dans ma vie que j'ai vraiment eu la chair de poule de vous entendre lire ce dessin. Et la première fois, c'était lorsque Philippe Noiret a accepté dans une émission de télé d'en lire quelques-uns. Parce qu'il avait la voix du chat. Juste avant sa mort. Pas très. Vous voulez ? Non. Alors, je peux révéler maintenant, effectivement. Il a lu mon livre et il est mort de rire. Oh, ben voilà. C'est très bien, ça. Philippe. Oui, Laurent. C'est votre soirée, en fait, Philippe Gueluc. Non, mais c'est vrai. Il faut dire, c'est une soirée, Philippe Gueluc. Il y aura des dessins sur Michael Jackson. Je ne sais pas si vous avez déjà dessiné Pascal Obispo. Non, mais j'avais un jour dessiné une boule de cristal qui lui ressemblait beaucoup. C'était son auto-portrait, non ? Absolument. Il faut dire que ça a été votre semaine, Philippe, puisque... Ben oui, c'est la semaine où on vous a rendu hommage. Monsieur Macron a rendu hommage aux poilus toute la semaine. Et regardez... Ce n'est pas un photomontage, hein ? C'est son vrai torse. Dites-le que c'est votre vrai torse. Absolument. Mais depuis... Non, ça ne me sent plus, le Roberto. Mais lui, il est pas mal non plus. Ah non, non, il n'est pas poilu. J'ai la preuve qu'il n'est pas poilu. Regardez. Non, 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 c'était... Tout de même, il a une petite foufoune, là, sur le fond du... Alexandra, il s'est épilé, ce jour-là ? Je pense, oui, c'était quelque chose peut-être à mettre, non ? Non, c'est clair. J'ai le poil clair, donc on ne le voit pas en photo. Il est là. Non, mais un jour, avant les vacances, ma femme a proposé de me tondre, de raccourcir les poils du torse. Et figurez-vous qu'à côté de la chaise, il y avait plus de poils que quand on me coupe les cheveux. Revenons aux poilus, les vrais. Puisque depuis une semaine, le président de la République, vous le savez, fait ce qu'on a appelé l'itinérance mémorielle pour commémorer le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18. Itinérance mémorielle, je le dis pour les plus jeunes, ce n'est pas une nouvelle fonction chez Apple, non, non. C'est un parcours qui ressemble un peu à un tracé du Tour de France pour rendre hommage, évidemment, aux combattants de la Première Guerre mondiale. Sauf que pendant ce voyage du président de la République, toute la semaine, à chaque arrivée dans les villages, ce n'était pas vraiment l'accueil chaleureux du Tour de France. Vous ne sentez pas le malaise en France qui monte ? Mais je sens le malaise. Regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais finir au carburant, mais le carburant, ce n'est pas bibi. Vous donne aujourd'hui, vous donnez du mal et vous vous le reprenez dans notre... Alors, je vais vous expliquer que non... À peine 2000 avec mon mari, on nous baisse encore les retraites. Non, je massacre personne. Mais vous pouvez... Mais restez là, monsieur. Mais non, mais restez, venez là. Sentez le malaise qui monte de Paris. Je le sens. Sentez-le. Mais moi, j'ai gis, cher monsieur. Vous allez le sentir le 17 novembre. Soit vous avez la courtoisie d'écouter. Voilà. On peut... Je peux y aller ? Je suis obligé de remettre le sens du mérite de l'effort, du travail. Et donc, ça sera... Mais ce n'est pas sur votre dos du tout. Et oui, la tournée hommage au Poilu a tourné au massacre vis-à-vis du président de la République qui a pu au final constater que les Français étaient énervés en ce moment. Et pas uniquement parce que le 11 novembre tombe un dimanche. Je dirais que ça nous a déjà pas mal énervé, ça. Mais la grogne des Français est là. Et elle n'a d'ailleurs pas échappé au dessinateur. Philippe, regardez vos confrères. Goubel dans le point. L'itinérance mémorielle de Macron. Et on le voit, qui écoute un général qui lui dit « En remontant par la marne, on pourra éviter la colonne des gilets jaunes. » Et oui, c'est le suci du moment. Le dessin de Diego Aramega dans le Canard enchaîné. Périple mémoriel dans le nord-est de la France. Et là, on voit le chauffeur du président qui lui dit « On s'est encore fait siphonner le réservoir, président. » Et enfin, le frais de couron, toujours dans le Canard enchaîné. « Banne foule au cimetière. » Et on le voit avec Brigitte Macron. Il dit « Si, c'est tranquille, on ne m'emmerde pas avec le prix de l'essence. » Ça, c'est sûr. En France, les gilets jaunes appellent à manifester. Ils ont décidé de descendre dans la rue. Peut-être à cause de votre chanson, vous, d'ailleurs. Tiens, Obispo, chante dans la rue, chante. Les Français vous ont écoutés, Pascal, pour protester contre le prix des carburants. On ne sait pas, d'ailleurs, si Karl Lagerfeld a gardé son gilet jaune et sera de la manifestation. On s'en souvient. Mais après, les bonnets rouges, les gilets jaunes, on peut dire qu'il est temps quand même que Christina Cordula relook le mouvement des contestataires français. Parce que ce n'est pas si joli que ça. Et alors, évidemment, la reine des contestataires cette semaine, ça aura été cette dame qu'on a vue partout, Jacqueline Mouraud. Une dame dont les propos, plein de finesse, plein de discernement, plein de mesures, plein d'intelligence, plein d'objectivité, lui ont permis d'être relayé par tous les médias et même d'être invité sur les plateaux télé, alors qu'elle-même, médium, n'avait pas vu venir un tel succès. Cela dit, il ne faudrait pas que le mouvement des gilets jaunes soit trop important non plus le 17 novembre prochain. Parce que si tout le monde bloque les routes et qu'il n'y a plus personne pour les emprunter, l'opération n'aura plus aucun intérêt. Je repense au match de foot Naples-PSG et je voudrais lancer un appel au Qatari, au fond, en votre nom. Je vous dis, plutôt que de dépenser tout leur argent en soutenant le football, il ferait mieux de vous faire une remise sur le prix du pétrole. C'est pas bête. Bravo. À ce sujet, regardez aussi le dessin d'Urx dans le canard enchaîné. L'aide à la pompe. Entrez votre déclaration fiscale, dit la pompe, pour quelques gouttes supplémentaires. Ça, c'est une façon de voir les choses. De l'ambre dans le canard enchaîné aussi. C'est vrai que le président de la République, souvenez-vous, avait dit « Traversez la rue pour avoir du boulot ». Et bien voilà, si on traverse la rue pour trouver du boulot, pas besoin de carburant. Le dessin de Goubel dans VSD aussi. Carburant, M. Macron a promis une revalorisation du chèque énergie. Et on voit quelqu'un avec un chèque de 2 euros. Et c'est comme pour la Française des Jeux. On lui dit « Alors vous allez faire quoi avec tout cet argent ? » Marc Lambron, qu'est-ce que vous en pensez de cette semaine vécue par le président de la République ? Semaine difficile quand même. Ça m'aspirerait presque une réflexion sur l'essence comme objet d'histoire. Parce qu'au fond, en 1914, l'essence, ça aidait les taxis de la Marne à gagner une bataille. Et 104 ans plus tard, ça entrave plutôt l'itinérance mémorielle d'un président. Voilà. Donc il y avait déjà des véhicules. Et les batailles ne sont pas les mêmes. L'époque non plus. Mais l'essence est toujours là. Le Brent, comme on dit. Oublions l'essence et parlons plutôt du mois sans tabac lancé depuis le 1er novembre dernier. Le mois sans tabac pour inciter évidemment les Français à arrêter de fumer. Une sorte de hashtag balance ton clope en quelque sorte. Et c'est vrai qu'arrêter de fumer, au moins, ça vous fera une bonne raison d'être de mauvaise humeur. Et l'avantage, c'est que si vous ne fumez pas du tout pendant un mois en novembre, avec l'argent économisé, vous pourrez vous payer un plein de diesel en décembre. Dans Charlie Hebdo, Coco revient sur ce sujet. Un mois sans tabac, alors qu'il ne nous reste plus que ça. Il est affreux, ce déceint. Il n'y a pas de chanteurs lyriques qui fument, rassurez-moi. Ah oui, beaucoup. Sans rire. Oui, oui, beaucoup. Même nous, ah bon. C'est pas vrai. Il y a longtemps, il y a longtemps. Il y a des chanteurs lyriques qui peuvent continuer à fumer. Le grand chanteur, Caballet fumait. C'est pas vrai. Monserrat Caballet ? Elle en est morte. Vous, vous fumez, vous, par exemple, Pascal ? De temps en temps, pour le plaisir. Ah ben ça, c'est indirect. Si le cabat nuit gravement à la santé, l'Église, elle aussi peut nuire gravement. Mais à la jeunesse, et c'est la raison pour laquelle, le week-end dernier, à Lourdes, 118 évêques se sont réunis pour écouter les victimes des prêtres pédophiles. L'Église essaye, vous savez, de faire son mea culpa à ce sujet. Peut-être que vous avez vu ce dessin, d'ailleurs. À Lourdes, 118 évêques reçoivent 8 victimes de pédophilie dans l'Église. Et on voit les curés qui disent « Approchez, approchez, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes des adultes, maintenant. » Mais le problème, c'est que dans le même temps, en même temps qu'il y a ce mea culpa, l'Église continue à sanctionner des prêtres qui dénoncent des actes pédophiles. C'est d'ailleurs ce qu'explique le dessin de Coco dans Charlie, « Pédophilie ». L'Église fait son mea culpa et on voit deux curés qui disent « Oui, on aurait dû mettre de la vaseline. » Consigny. Non, moi, ce que je veux dire, simplement, je pense que l'Église a évidemment un énorme travail à faire sur cette question-là. Et je pense qu'on aurait pu attendre du pape François, qui était tellement présenté comme moderne et qui était tellement volontaire, qu'il fasse quelque chose là-dessus. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas beaucoup activé. Donc voilà, je crois que maintenant, c'est à lui de faire quelque chose. – Mais s'il voulait ajouter quelque chose ? – Le père Vignon, qui a demandé justement la démission de Barbarin, lui, il a été sanctionné. Celui qui demandait la démission de Barbarin, lui, a été sanctionné. – Mais d'ailleurs, puisqu'on revoit sa photo, je ne sais pas si les jeunes se souviennent de qui était Robert U. – Oui. – À qui ? À qui il ressemble furieusement ? – C'est vrai, vous avez raison. C'est le… il est con. – C'est lui, c'est le comeback de Robert U. – Cette semaine, c'était aussi la semaine des prix littéraires. Ça vous intéressait un peu plus, j'imagine, Marc Lambrot. Non pas que ces sujets-là ne vous intéressaient pas, mais là, vous êtes plus concerné en tant qu'académicien. Vous savez évidemment qui a reçu quoi ? Le prix féminin, vous savez à qui il a été donné ? – Philippe Lançon. – Philippe Lançon, pour son livre. Le Lambeau, le prix Médicis ? – Le prix Médicis à Pierre Guilhota, je crois. – Pour Idiocie, bravo. Le prix Renaudot ? – Le Renaudot, alors inattendu à une jeune auteure dont j'ai oublié le… – Journaliste à Charlie Hebdo, Valérie Manteau, pour son livre Le Sillon. Et enfin, le Goncourt, prix Goncourt ? – Le prix Goncourt, il s'appelle Mathieu… – Nicolas Mathieu. – Nicolas Mathieu. – Pour les enfants, après eux. Tous ces prix littéraires ont été décernés. C'est ce qu'on appelle la course au bandeau rouge, parce que c'est quand même évidemment très très bien d'avoir un bandeau rouge sur le livre, sauf qu'on peut encore trouver mieux en librairie. Vous n'allez pas le croire, mais je vous jure que ce n'est pas un photomontage. En librairie, on a aussi ce bandeau bleu sur un livre d'André Zanievski, qui s'appelle Mémoire d'un rat. Et regardez ce qu'on lit sur le bandeau. Le livre qu'offrait Johnny Hallyday à ses amis. Alors là, on se dit que vraiment tout est bon maintenant. Tout est bon pour vendre. C'est incroyable quand même. J'ai pensé effectivement que ce livre-là, c'est un livre peut-être idéal pour ceux qui n'ont pas hérité de Johnny, et que c'est peut-être un coup de Laetitia Hallyday. Mémoire d'un rat. Mais il paraît, c'est vrai que Johnny offrait vraiment ce livre à ses amis. Mais de là à mettre un bandeau sur un livre, l'éditeur va un peu loin quand même, Marc Lambron, non ? C'est assez rat-and-roll attitude, si on peut dire. Oui. Voilà. C'est bien qu'il ait lu déjà, Johnny Hallyday. Mais non, il les offrait. Pardon ? Il les offrait, il ne les a peut-être pas lus. Il avait lu avant, probablement. Non, mais il lisait beaucoup de littérature américaine. Je crois qu'il aimait beaucoup... Est-ce qu'il vous l'a offert, Pascal ? Je pense qu'il n'avait pas lu quand on a travaillé ensemble encore. Ah, voilà. Parce que j'avais pas... Non, j'avais... Autrement, il vous l'aurait offert comme c'est écrit. Je suppose. En tout cas, c'était... C'était pas quelqu'un de rat. Laurent. C'était quelqu'un de très généreux. Laurent, vous savez que certains éditeurs ne reculent devant rien. Le mien, par exemple, vous savez ce qu'ils ont mis sur l'affiche... Non, allez-y. ...qui accompagne la sortie de mon livre ? Déjà plus de 200 000 exemplaires, pas encore vendus. Rires C'est vrai qu'un bandeau sur un livre, ça peut tout changer. Désormais, on vendra pourquoi pas les liaisons dangereuses avec ce bandeau. Le livre que Laurent Wauquay et Marine Le Pen n'ont pas lu. Rires Le bruit et la fureur, le livre de chevet de Jean-Luc Mélenchon. Rires Le procès, le livre que François Fillot va bientôt offrir à ses amis. L'Idiot, le livre que Gilbert Collard aurait pu préfacer. L'Éducation sentimentale, le livre qu'a offert Brigitte Macron à Emmanuel. American Psycho, le livre qu'il faut offrir à Donald Trump. Et L'Appel de la forêt, le livre qu'a lu Nicolas Hulot avant de démissionner. Et pour terminer, ce livre utile à de nombreux politiques, comptabilité de campagne pour les nuls. Le livre à offrir à Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Nicolas Sarkozy et Jean-François Chauté. Mais cette semaine, on fêtera aussi la semaine prochaine les 90 ans de Mickey. Il est toujours en pleine forme. Hélas, Donald aussi est en pleine forme. mais ça, ça n'inquiète plus personne. Et d'ailleurs, souvent, les personnages de Walt Disney nous rappellent notre vie politique. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un comte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de comte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse... A aucun moment. Et la réponse... A aucun moment. A aucun moment. Non ! La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là ou à moi, j'ai le port. Au revoir. Voilà, hommage à Walt Disney à travers la vie politique française. Ça vous a plu, Philippe ? Oui, c'est magnifique parce que ce n'est pas un imitateur qui a fait les voix. Vous avez pris les archives réelles et c'est ça qui est fort. C'est magnifique. Vous avez reconnu que c'était les vraies voix ? Oui. Vous vous améliorez d'année en année ? Laurent, je veux dire, entre nous, je suis en train de vous cirer les pompes, de dire que vous avez travaillé Et moi, je vous fais passer pour un con. Exactement. C'est duré. Je ne le supporte plus. Alors, j'ai trois dessins signés, Philippe Gueluc, qui concernent le livre de M. Lambron. Ces trois dessins, évidemment, sur Michael Jackson. On peut peut-être les montrer maintenant. On parlera de vos livres, évidemment. Oui, non, non, bien sûr. Philippe, ça va de soi. Gueluc pète les plombs des textes et des dessins indéfendables. C'est sans le chat. On le voit là sur la couverture, mais en revanche, il n'est pas à l'intérieur. Non, et je voudrais préciser que cette image qui pourrait paraître violente ne l'est absolument pas. Je veux juste qu'il mange son goûter. Bien sûr. Vous comprenez ? Alors là, c'est les dessins les pires. Oui. Et comme il n'y avait pas d'album du chat, puisque là, il n'y a pas le chat dans celui-là, vous avez fait un best-of qui s'appelle Le chat pète le feu. On y reviendra. Tout ça, c'est pour les fêtes de fin d'année chez Casterman. Mais à propos du livre de Marc Lambron, Vie et mort de Michael Jackson, je voudrais vous montrer trois dessins, Marc Lambron. Regardez ce premier dessin. Encore un nouveau-né chez les Jackson, signé Philippe Gueluc. Il est encore tout petit, mon nez, respectez son droit à l'image. Voilà. Et là, vous aimez ça de temps en temps. C'est prendre des, on va dire des... Des gravures. Des gravures historiques. Et vous dites, ce sont les Jackson Five lorsqu'il n'était encore que quatre. Et le dernier dessin va vous plaire, Marc Lambron, parce que vous abordez ce sujet dans votre livre. Papa, c'était qui Michael Jackson ? Un type qui a gagné depuis qu'il est mort ce que 99,9% des gens ne gagneront jamais en une vie. Écoutez, je crois que les dessins de Philippe Gueluc mériteraient d'être à l'exposition qui va ouvrir dans dix jours. Il faut faire un ajout. Alors, c'est vrai que cette exposition va ouvrir au Grand Palais à partir du 23 novembre, Michael Jackson on the wall. C'est pour cette exposition que vous avez signé, on va dire, ce résumé de la vie de Michael Jackson, de sa carrière. Évidemment, ça aurait été encore mieux de son vivant par un académicien français quand même, c'est pas mal. Oui, ça vous étonne ? Alors, je sais bien que les académiciens sont sourds et gâteux mais il nous reste quand même encore un peu d'oreilles. On ne vous imagine pas fan de Michael Jackson, Marc Lambron ? Vous m'imaginez fan de Prince ou de... Non, Mireille Mathieu ! Mireille Mathieu aussi, Mireille Mathieu aussi, oui, je crois. Non, l'idée, c'est qu'il y a cette exposition qui arrive dans dix jours qui s'appelle Michael Jackson et les artistes parce que Michael Jackson de son vivant et même après sa mort, c'est une sorte de fécondateur artistique. Il a inspiré beaucoup de photographes, de vidéastes, de plasticiens, de sculpteurs. Donc, ce sont ces œuvres que l'on va voir à Paris dans une dizaine de jours. Et alors, en effet, la réunion des musées nationaux qui supervise le Grand Palais m'a sollicité, m'a suggéré d'écrire un essai, mais un libre essai qui est distinct du catalogue sur Michael Jackson. Voilà, donc, ce vie et mort de Michael Jackson, bon, avec un titre un peu ironique parce que, pour moi, ça évoquait ces livres que, justement, catéchumènes dans mon enfance, on nous donnait ces vides et saints un peu apologétiques, un peu exemplaires. Alors là, c'est un saint, mais c'est aussi un démon. Et voilà, c'est une sorte... Il aurait eu 60 ans au mois d'août dernier, le 29 août dernier. Et pour rappeler le dessin de Gueluc, vous dites, vous écrivez que c'est le disparu le plus industrieux du show business. La mort peut faire de vous une star, disait Andy Warhol. Et d'ailleurs, on verra évidemment à l'exposition ce qu'Andy Warhol a fait de Michael Jackson. Oui, c'est-à-dire qu'il est, il est, semble-t-il, le mort, le macchabée le plus productif du show business mondial. C'est-à-dire que, par-delà de sa mort, il est mort en juin 2009, donc il a déjà presque 10 ans. Et au fond, il occupe toujours, il sature presque, les téléchargements, les réseaux et la mémoire. C'est une sorte de fantôme. C'est ça qui m'intéresse aussi. C'est le fantôme de Michael. On va revoir une image qui va vous intéresser, forcément, Roberto Alagna, Alexandre Akoujac et Pascal Obispo, vous qui êtes chanteur, lyrique ou pop, peu importe, vous utilisez les uns et les autres votre voix et je suis sûr que vous ne pouvez pas être insensible à Michael Jackson. Et Marc Lambron, dans son livre, rappelle qu'on peut trouver sur YouTube une archive qui date du 14 décembre 1969, le soir, où les Jackson Five accèdent à la consécration dans le Ed Sullivan Show. Et là, on ne voit que lui, en fait. On voit que le petit Michael qui a quel âge à ce moment-là ? Il a 11 ans. Il a 11 ans. Regardez ces images. Il est incroyable, Pascal. Oui. Et en plus, je n'avais jamais remarqué parce que j'ai lu votre livre hier soir. Et c'est vrai qu'il y avait des musiciens qui jouaient derrière. Ils n'étaient pas en direct. Ils ne sont pas en direct. C'est ça, en fait. Les guitares ne sont pas branchées. Exactement. Et il y a un enquestre latéralement en coulisses qui accompagne Michael Jackson. Non, mais c'était un génie de toute façon. Là, on voit tout. On voit la facilité, la grâce, le bonheur qui éclate. D'ailleurs, la question, s'il y avait 5 frères Jackson, pourquoi est-ce que c'est lui le plus petit ? Il y a quand même une question d'élection ou de talent. C'était le plus battu des enfants par son père ? Et c'est probablement le plus battu. Donc, il y a de la douleur derrière cette apothéo. C'est ça, le paradoxe de Jackson. Christine, d'abord. Oui, mais c'est un livre où il y a forcément beaucoup de choses puisque... Déjà, il y a une phrase vers le début du livre qui m'a frappée par les mots qui sont employés. À propos de l'enfance, vous dites à un moment, puisqu'on vient d'en parler, c'est dans l'enfance que l'on apprend à se marbrer. Ce n'est pas du tout évident comme mot. Et de point, une forme de courage stoïque dont Michael aura l'usage. Se marbrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire devenir dur, ça veut dire devenir de marbre, ça veut dire devenir lisse, ça veut dire que ça glisse, ça veut dire qu'on pourra résister aux agressions, qu'on pourra résister à ce qui se dit, le tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un mot quand même fort. Après, dans le livre, forcément, Michael Jackson a inventé tellement de choses, il a apporté tellement de choses à la musique, à la danse, il a tellement compris son temps que forcément, il y a tout ça dans le livre qui est... Balayé, évidemment. Enfin, balayé, disons, qui est... Résumé. Analysé. Analysé et brillamment écrit aussi par Marc Lambron. Ça s'appelle « Vie et mort » de Michael Jackson. Il y a une phrase que j'ai adorée, ça résume, c'est une belle définition de Michael Jackson. C'est un être qui vécu dans la panique de sentir croître en soi cet autre que l'on appelle un adulte. Je trouve ça, c'est quand même une très belle phrase qui définit parfaitement Michael Jackson. Charles. Moi, ce que je trouvais charmant dans ce livre, c'est qu'on sent que vous êtes fascinés par Michael Jackson et je trouve qu'au fond, vous ne percez pas le mystère de cette star totale. Et parce qu'en effet, je pense que Michael Jackson restera pour nous tous infiniment mystérieux parce que c'est un artiste christique qui s'est complètement sacrifié à son art. On dit que la gloire et le deuil éclatant du bonheur et Michael Jackson, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le pélican d'Alfred de Musset qui laisse élargir ses saintes blessures que les séraphins noirs lui ont faites au fond du cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a que son art dans sa vie. Il est tout entier dévoué à être un des plus grands musiciens de son siècle et un des plus grands artistes de son siècle et donc je trouve que c'est une figure fascinante. Il y a plein d'autres choses à dire dedans que vous traitez dans ce livre mais pour moi, c'est ça. Vie et mort de Michael Jackson, le livre et puis l'exposition donc à partir du 23 novembre au Grand Palais à Paris. Une exposition qui a circulé à travers le monde qui ira ailleurs encore après la France. Pascal Obispo nous apporte le nouveau millésime, j'ai envie de dire, la nouvelle cuvée Obispo avec des tas de participations, des tas d'invités sur cet album. On sent que c'est un album foisonnant, vous avez envie d'avoir de nouvelles collaborations. Il y a aussi d'ailleurs, et on peut en parler tout de suite parce que moi, je me dis qu'on est passé à côté de quelque chose d'incroyable. Je veux évoquer la chanson qui s'appelle D'accord avec Isabelle Adjani parce que c'est un moment de l'album incroyable et la voix d'Adjani, on l'aime et en plus, vous y mettez, je ne pense pas que c'était prévu au départ, vous y rajoutez la voix de Yousu Hendo. Ah, c'était prévu déjà ? Alors pourquoi cet album n'est jamais sorti avec Isabelle Adjani ? On ne parle pas de mon album là. Si, mais quand même. Si, puisqu'elle est dessus et cette chanson aussi. En fait, il y a des projets qui n'aboutissent pas tout simplement. Donc, on n'a pas été au bout. Mais là, vous lui avez demandé, elle vous a dit oui. Oui, par contre, oui, enfin, on n'est pas fâchés du tout. Non, mais on n'avait pas fini pour des raisons, je ne sais pas, on n'avait pas fini. Une sorte de symphonie inachevée, je ne sais pas, ou de bande originale inachevée parce qu'il y avait beaucoup d'invités sur cet album et notamment Yousu Hendoor puisqu'à chaque chanson, il y avait un, comment dire, dans mon exercice de style que j'avais fait autour de la voix d'Isabelle, j'avais essayé de raconter une histoire et il y avait à chaque fois un ange gardien qui terminait ou qui participait à la chanson et la voix d'Yusso est restée telle qu'elle et c'est une chanson qui a plus de 10 ans et donc, comme quoi, les chansons ne vivent pas. Elle arrive au milieu de l'album, cette chanson, D'accord, et vous a finalement dit d'accord au moins pour celle-là, on verra pour les autres. Ça commence d'ailleurs par une chanson hommage aux femmes, la première chanson qui s'appelle « Et bleu » avec votre épouse, Julie. On dit Julie Obispo, d'ailleurs, alors maintenant, elle porte votre nom. Ah oui, on est marié. Elle n'a pas voulu garder son nom, on va dire. Oui, mais elle fait toute autre chose. Quand elle chante, c'est Julie Obispo. Non, mais quand elle chante, elle est venue, elle chante naturellement à la maison comme ça, mais bon, ce n'est pas son métier, c'est quelqu'un qui fait toute autre chose. On peut citer aussi Benjamin Biolet, Calogero, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle « Je rentre » qui est importante, cette chanson, parce que ce n'est pas n'importe où que vous rentrez en quelque sorte. Vous pouvez nous expliquer ? Non, c'est une chanson qui aurait pu finalement résumer l'identité et l'esprit de cet album puisque c'est une chanson qui parle de Rennes, de mon adolescence et du moment où j'ai appris la musique, cette musique qui m'a construit avec ces artistes qui m'ont construit. Et d'ailleurs, j'ai la chance et l'immense chance d'avoir pu avoir la participation sur ce titre de mon idole, de la personne qui m'a donné envie de faire de la musique. Et je peux dire maintenant presque, à la limite, je pourrais dire que maintenant la boucle est bouclée. Je pourrais presque m'arrêter maintenant puisque j'ai réalisé mon rêve d'enfant, mon rêve d'adolescent. il a l'intensité quand même. Effectivement. Ça, c'est le premier single de Marc Itzade. C'est le chanteur de Marc Itzade, Philippe Pascal, qui a accepté. Qui se sont reformés l'année dernière après 36 ans. Et c'est grâce à lui et Franck Darcel aussi, l'autre leader de Marc Itzade, que j'ai fait de la musique, que j'ai eu trois groupes de rock. Je n'étais pas chanteur à l'époque et que je suis là aujourd'hui et que j'ai pu même travailler avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, même dans une autre forme musicale. Mais aussi ce premier single qu'on a déjà pu entendre, chante La Rue chante. Puis un nouvel extrait, Rien ne dure. Un extrait, justement. Rien ne dure. S'en va l'enfoumer. Rien ne dure. Nouvelle chanson de l'album de Pascal Obispo. Je crois que c'est une que que vous aimez bien sur l'album, cette chanson, Christine Angot. Oui, j'ai bien aimé cette chanson qu'on entend beaucoup. Il y en a une autre aussi que j'ai trouvée qui m'a plu parce qu'elle est complètement différente. C'est « Deli de fuite » parce que c'est une chanson qui... L'histoire de la voiture. On n'est pas seul sur la terre. L'histoire de l'accident. Ah oui, l'accident, d'accord. On n'est pas seul sur la terre. Oui, oui, à l'intérieur de... Oui, oui, oui. Ça ne s'appelle pas « Deli de fuite » mais ça raconte un « Deli de fuite ». Vous avez écouté l'album ? En fait, c'est une chanson qui... Enfin, le titre résume... Il y a quelqu'un qui... Il y a un accident et la personne s'en va, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez commis ce délit ? Pardon ? Vous avez commis ce délit ? Non, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui... Lui, il s'est arrêté, lui. Vous assistez à cette... J'ai assisté de loin. J'ai vu, oui, effectivement, un éclair sur la route. Donc, cette personne qui s'est fait renverser n'était pas seule puisqu'il s'est fait renverser par un chauffard. Il n'était pas seul au deuxième niveau puisque j'étais là. Et troisièmement, on n'est pas seuls sur la Terre parce que cette personne est pour moi... Enfin, une personne exemplaire parce que maintenant, je la côtoie depuis 10 ans. Enfin, on s'échange des messages et elle est presque... Avec la personne victime de l'accident. Oui, exactement. Qui a perdu un bras et qui a perdu aussi une jambe. C'est une personne qui est devenue presque beaucoup plus heureuse maintenant par rapport à sa vie d'avant malgré son handicap. Et je communique beaucoup avec. Mais c'est vrai que c'est une chanson que j'avais besoin d'écrire parce que ça peut arriver à tout le monde. Et il se trouve que j'étais là ce soir-là. J'ai fait... Tout le monde, je pense, aurait pu faire. C'est-à-dire que je l'ai ramassé. Je pense que j'avais un sentiment de peur aussi parce que quand on est témoin de quelque chose comme ça et quand on voit une personne qui a un membre sectionné qu'il faut aussi ramasser parce qu'on ne va pas... Voilà, il faut ramasser tout au milieu de la route. C'est assez... Oui, ça a été généré par la peur. J'avais envie de raconter cette histoire parce que je l'ai rencontrée après et je trouve que... Je trouve que cette personne est formidable dans sa capacité à affronter maintenant son handicap, à affronter la vie et même pouvoir faire ce que j'ai pu faire aux autres. Je sais, l'autre jour, il m'a raconté une histoire. Une jeune femme... Enfin, il a quand même un bras en moins. Une jeune femme s'est fait arracher son sac dans un bus et il s'est quand même battu avec le mec. Il a poursuivi le gars. Il s'est battu avec le gars pour défendre cette personne. Enfin bon, c'est... Il y a des gens comme ça assez... Et c'est vrai qu'il y a la raison Crécy Langot. On comprend bien qu'il y a une élite fuite puisque vous dites le chauffeur se fait la malle, il s'est barré, c'était fatal en portant avec lui les rêves et les envies d'un innocent dont il venait de voler la vie. Bon, là, c'est pas tout à fait... La vie. Voilà. Enfin, la vie, oui. La vie qu'on peut imaginer... La vie qu'il aurait voulu peut-être avoir avec ses deux bras, en tout cas. Peut-être, oui. On parlera des autres chansons tout à l'heure, Christine Langot, vous aussi tout à l'heure, Charles Consigny. On en garde pour la... Ah, ça vous inquiète qu'il parle pas tout de suite, Consigny, Pascal ? Non, je réserve mon avis pour tout à l'heure. Le coup près va tomber. C'est vrai. Implacable. Il s'en fout au Bispo. Son album café... Non, on ne s'en fout de rien. On ne s'en fout surtout pas des critiques. C'est vrai ? Non, enfin, je trouve ça très intéressant d'écouter la vie des... L'album cartonne déjà et surtout parce qu'elle est en tournée à partir du 15 janvier prochain parce que son public le suit, évidemment, quand il est sur scène et il sera salle Pléiel à Paris les 12 et 13 février 2018. Tout à l'heure, s'il y a un piano... Après l'invité politique, s'il y a un piano sur ce plateau, c'est tout simplement parce que Roberto Alania et Alexandra Koujak... Est-ce que je prononce bien votre nom ? On m'a dit qu'il fallait dire Koujak. Parfait. Donc, qui est d'origine polonaise, votre nom, il faut le préciser. L'un et l'autre est réunis sur cet album et vous nous interpréterez en live un extrait de l'album, un extrait d'un opéra de Puccini. C'est le thème, on l'aura compris, de l'album Puccini in Love avec des opéras très connus, d'autres moins. C'est votre premier album en commun ou vous en aviez déjà fait ? Non, non, c'est le premier. C'est le premier solo, disons. Et on a fait aussi une intégrale d'opéra, donc notre première intégrale d'opéra qui est sortie le même jour, qui s'appelle La Navarèse. Alors, c'est combien de temps maintenant que vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre ? Combien ? 16 ans ? Oui, déjà. Déjà. Seux ans ! Ah, six ans ! C'est pas possible ! Six ans ! Je veux dire, pour 16, je suis encore bien. Quand vous jouez ensemble sur scène, quand vous chantez, je ne sais pas si on doit dire jouer, parce que vous jouez, vous chantez, quand vous chantez, que vous jouez ensemble sur scène dans un opéra, et vous le ferez d'ailleurs à l'opéra Bastille, non pas dans un Puccini, mais ce sera un Verdi, ce sera Othello, que vous jouerez au mois de mars à l'opéra Bastille, vous dans le rôle titre d'Othello, vous dans le rôle d'Esdemon, quand vous jouez ensemble sur scène, c'est souvent des rôles de couple, ou est-ce que ça vous arrive de ne pas être, d'être frère et soeur ? Non, une fois, il était mon père. Oui, j'ai été son père dans... Ah oui ? Quand on a fait la juive. Dans la juive d'Alevi, oui, c'était le père. Et ça vous dérange, ça, d'être le père de votre femme ? C'était un peu bizarre, oui. Non, parce que c'était le maquillage, tout ça, c'était parfait. Vraiment, j'avais l'impression que je vois mon bon père. Je ne pouvais pas croire. C'est vrai que je ressemblais à mon père d'un coup. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, c'est ça qui est marrant, l'opéra, c'est l'illusion. Mais là, par exemple, dans Hôtel d'eau, ce qui est terrible, c'est que je suis obligé de la tuer. Hôtel d'eau tue... Oh, il aime ça. C'est pas vrai. Tout à l'heure, vous serez l'un et l'autre dans ce fauteuil. Vous serez aussi, il faut le dire, encore à l'Opéra Bastille au mois d'avril, mais là, tout seul. Alors sans, enfin, pas tout seul sur scène, mais sans Alexandra pour Carmen, elle y sera aussi ou pas ? Ah non, je suis là. Ah oui, tu es là aussi, non ? Oups ! Je ne sais plus. Vous ne savez pas ? Parce que dans Carmen, c'est ma fiancée, disons, c'est ma fiancée d'enfance. Ah ! Mais comme on doit le faire aussi à New York, je ne savais plus. Vous y perdez dans les tournées ? On s'y perd, on s'y est là. Ah non, c'est moi que je m'ai mal compris. Ah ben, parce que moi, je ne vous ai pas, dans le Carmen... Non, 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 Al Bastille, elle n'est pas là. Ah, voilà, à l'Opéra Bastille, vous n'y êtes pas. N'y allez pas, vous n'y êtes pas. Non, parce que je chantais la même journée, le matin, à Londres. Ah ! Ça, c'était vraiment mal, Rosel, non ? Laurent. Compliment, monsieur. Parce que la précédente cantatrice, vous l'aviez rencontrée à Londres aussi. Vous aussi, oui. Dans le même théâtre. Laurent, je n'en ai pas. Je pense qu'elle a rencontré beaucoup l'autre aussi, mais on laisse cet étudiant. Vous savez ce qui est bien avec une cantatrice ? C'est qu'on a mille femmes en une. Ah oui ? Oui, un soir, c'est Violetta, un soir, c'est Tosca. C'est bien de vous rattraper. Mais qu'est-ce qui se passe à Londres à chaque fois, alors ? Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'élixir, mais ça marche. Non, non, vous savez ça, on a le magnifique casting-director là, Peter Caton, il a dit Peter, s'il te plaît, ne prends pas du tout le nouvel soprano pour moi, parce que cette fois, je ne veux pas changer la femme. Ah oui, j'arrête, là, ça y est. Là, je commence à prendre de l'âge, je fatigue. Ben non, la voix ne fatigue pas, justement, c'est ce que tout le monde dit à votre propos, parce que c'est vrai, c'est combien de temps maintenant que vous... 35 ans. Voilà, 35 ans, et on dit, alors vraiment, moi, j'ai interrogé, je ne suis pas le plus grand des mélomanes et celui qui peut forcément juger au mieux de votre voix, mais j'ai interrogé quelques spécialistes avant que vous veniez, et tout le monde m'a dit, alors là, Alania, toujours impeccable. C'est vrai qu'il y a certains ténors qui continuent, et on se dit, oh là là, ça marche moins bien, et vous, tout le monde salue encore votre... C'est quoi son secret ? Elle va peut-être nous le dire, Alexandra. C'est long. Vous savez tous, alors. C'est vous que vous me... Pour dire non. Ah, c'est lui qui connaît le secret. Ah bah oui, il connaît tous les secrets, qu'est-ce que je peux dire ? Elle n'a pas digéré la comptatrice de Londres. Non, je digère très bien. Elle est très... Elle a du caractère, Alexandra. Ah, beaucoup, j'adore. C'est dommage, c'est pas ma langue maternelle, je pouvais être un peu plus dure aussi, même. C'est vrai, c'est vrai. On va s'amuser quand vous serez dans le fauteuil tout à l'heure. Mes camarades sont allés vous voir au Théâtre des Champs-Elysées, je crois qu'ils ont apprécié ça. Christine, d'abord. Je n'ai même pas quoi vous dire. Ah. Franchement, je ne sais pas. C'est tellement... C'est tellement beau. C'est... Enfin, dans le champ, il y a... Bien sûr, il y a la qualité de la voix, il y a la beauté de la voix elle-même. Vous voyez, j'en perds la mienne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a... C'est-à-dire, quand vous ouvrez la bouche et que la note sort, elle sort tout droit. Et puis, en même temps que la note, il y a le sentiment humain qui va avec le mot. Parce qu'il y a un mot avec la note. Ce n'est pas juste une note de musique. C'est un mot. C'est une syllabe. Il y a même la musique du mot. Il y a la musique du mot. Il y a la voyelle. Oui. Il y a comment elle sort. Et avec cette voyelle, il y a un sentiment humain. Et ce sentiment, il nous touche. Alors, on pleure. Et non, c'est... Je ne sais pas comment vous dire. C'est très, très beau, quoi. Et puis, bon, je n'étais pas un cas unique dans la salle. Les gens sont touchés par quelque chose qui est à la fois très, très beau. C'est-à-dire, c'est vraiment... On est dans quelque chose de très... Oui, enfin, majeure. C'est magnifique. Et en même temps, c'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est simple. C'est des sentiments de base qui nous arrivent comme ça. Et... Oui, je ne sais pas. Des choses très bêtes, comme le moment où... Je crois que c'est dans le rappel, où vous êtes tous les deux... Ils disent un truc bête. Ils disent amore, amore. Ah, oui. Pas mal. Et voilà. C'est essentiel. Et c'est tout. Et ces deux mots, ces deux mots chantés à la profondeur du mot lui-même, à la profondeur de l'amour, font que vous faites parvenir le sentiment jusqu'à nous. C'est incroyable. Je n'avais pas une idée tout à l'heure. Pascal Obispo et Philippe Gullica veulent intervenir. Non, moi, je veux juste dire que pour quelqu'un qui ne savait pas quoi dire, vous êtes tout de même arrivé. Ah, bien sûr. Pascal. Je crois que c'est aussi... Comment dire ? L'interprète fait beaucoup. Et c'est vrai que... Moi, je sais que grâce à Roberto, je connais un petit peu, c'est vrai qu'il... Comment dire ? Il a rajouté quelque chose. Moi, je sais qu'il m'a renouvelé l'attrait à l'opéra par sa personnalité, par sa fraîcheur, son sourire. C'est aussi ça. Sa simplicité, sa popularité. Le fait générosité. Non, mais ce n'est pas que la popularité parce que la popularité, peu importe, quand on le voit, on ne sait pas s'il est populaire ou pas. Mais c'est vrai, quand on le voit, on a envie de découvrir l'opéra en entier parce que c'est un interprète. Vous savez que... Je peux le dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça dépend ! Ah, vous vous êtes rencontrés à Londres, tous les deux aussi ? C'était dans une boîte. Non, mais vous savez... Il y a quelques années... Pas toujours des femmes, tu sais. Il y a quelques années, Pascal est venu me voir. Il m'a proposé les 10 commandements. Il m'a dit, j'ai composé ça pour toi. Et donc, personne n'avait chanté la chanson encore. Ah, l'envie d'aimer. Oui, l'envie d'aimer. Et il pose l'envie d'aimer, la partition devant. Il se met au piano. Je me mets derrière lui. pour déchiffrer la partition que personne ne connaissait. Et je vois écrit un contrute sur le fameux « Et ce sera nous » qu'on chantait en voix de fossé. Mais moi, je ne savais pas que c'était en voix de fossé. Donc derrière lui, je chante le contrute en pleine voix. Et là... Je vous jure que c'est vrai, mais pendant deux jours, j'ai eu l'oreille qui sifflait. Je n'ai plus entendu du tout. Je n'entendais plus rien de l'oreille tellement qu'il l'a fait en rigolant d'une manière assez fraîche et légère comme il est quand il chante des grands airs d'opéra. C'est ça, sa particularité. Roberto, il est généreux. C'est assez simple pour lui. Il donne vraiment envie d'écouter de l'opéra. Et je pense que c'est ce que vous... Mais quand je disais qu'il était populaire, c'est aussi pour ça qu'on le suivait. C'est parce qu'il est populaire, non seulement parce qu'il est devenu populaire, mais parce qu'il s'est rendu populaire. Parce que je suis entendu Luis Mariano en faisant... Parce qu'il peut faire les deux, lui, en fait. Il a cette capacité de pouvoir... Tous les ténors n'ont pas fait ça. Il s'est rendu populaire en faisant des choix qui étaient parfois plus près de la variété que de l'opéra. Et c'est ça qui l'a rendu populaire. Et il y a des passerelles comme ça entre les deux. Et c'est ça qui font, évidemment, qu'aujourd'hui, on a envie de le suivre. Charles, pour finir. Si je peux faire une objection. Parce que j'étais au Théâtre des Champs-Elysées aussi hier. Et ce qui est frappant, au-delà de la prouesse technique qui est alors là incontestable et bluffante, c'est la simplicité avec laquelle vous faites ça. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux à l'aise sur scène, mais comme si vous alliez faire toute autre chose. Vous arrivez, vous marchez... Comme si vous partiez du théâtre. Enfin, vous entrez sur scène, vous revenez, vous commencez tout à coup. Et puis, on n'a pas l'impression que ça va être le spectacle. Et en fait, ça l'est. Vous faites ça très simplement. Et en plus, moi, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, il y a une communication avec le public qui est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes non seulement applaudi par le public, mais le public s'exprime, crie, dit bravo Roberto, bravo Alexandra, etc. Crie votre nom. Vous-même, vous leur faites des signes, vous leur répondez. Mais j'avoue que... Parce que c'était un récital, ce n'était pas un opéra. Attention, on le dit pour ceux qui iraient à l'opéra d'Astie, ne commencez pas à le faire pendant l'opéra. Oui, 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 ça revend. Pendant Carmen. Allez, Roberto ! Ce serait plus dérangeant, vous voyez, quand même. Vous avez le choix. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un style qui est votre style, je crois, et vous particulièrement, Roberto Alania. Vous imposez ce style-là dans un univers qui est sans doute un univers guindé. Et par exemple, moi, j'avais été voir Barbara Hendrix sur la même scène du Théâtre des Champs-Elysées. Mais ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'on était d'abord sommés de ne pas applaudir Barbara Hendrix avant qu'elle entre sur scène parce que ça la perturbait. Il n'y avait absolument aucune interactivité avec le public. Mais ces deux styles, voilà, c'est deux manières différentes de faire. Moi, j'aimais bien aussi Barbara Hendrix. Mais l'opéra était... En fait, ça dépend de la discipline. Si on fait des leaders, des mélodies au piano, alors là, on n'applaudit pas, on applaudit à la fin. Ici, c'est plus, disons, il y a un échange avec le public. C'est du gros répertoire, très lourd. Et c'est un récital. C'est un récital. Il n'y a pas d'amplification du tout. Donc, il n'y a pas de... L'opéra était une musique populaire avant, de toute façon. C'est vrai que c'est devenu quelque chose de, comment dire, un peu, on va dire, entre guillemets, élitiste. Et je trouve que grâce, en partie, à Roberto, c'est redevenu un art un peu plus populaire. On termine avec qui ? Exactement. Et, je veux dire, vous chantez aussi du Puccini et ces compositeurs italiens de génie. Vous savez aussi comment emporter les... À l'époque, les gens applaudissaient au milieu de l'opéra les morceaux de Bravo. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que les gens vous aiment, les gens vous adorent, parce qu'ils savent aussi que vous aimez les gens. Oui, c'est vrai. Et ça se sent très fort dans votre... C'est vrai, c'est vrai. Alexandra Pujac et Roberto Alagnat interpréteront, ici en live, un extrait de leur album. Il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine. Une personnalité désormais incontournable, à droite, député de Lyon depuis 2012. Il fut directeur de cabinet dans plusieurs ministères, sous Nicolas Sarkozy, avant de devenir, plus récemment, porte-parole des Républicains. Il est même aujourd'hui secrétaire général délégué du parti de Laurent Wauquiez, co-rapporteur, vous en souvenez sûrement, de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla cet été. Ce moment a aussi aidé à le faire connaître. Il est donc devenu, on peut le dire, un ardent opposant à Emmanuel Macron. Et il le prouve encore avec ce livre, Le coup d'État Macron, publié aux éditions de l'Observatoire. Voici M. Guillaume Larivé, pour la première fois dans On n'est pas touché. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que votre visage devient de plus en plus connu aux téléspectateurs, ça fait quelques années déjà, mais plus encore depuis cet été. Vous pouvez dire merci à M. Benalla, grâce à vous... Non, mais c'est vrai, grâce à lui... J'ai pas non plus l'intention de devenir le spécialiste mondial d'Alexandre Benalla, mais il faut reconnaître que ça a été un moment important de la vie publique. C'est vrai, cette commission d'enquête au sein du Parlement a permis de vous faire connaître. Et vous avez été rude à ce moment-là et repéré sur les écrans. Je pense que mes camarades en parleront peut-être tout à l'heure. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore très bien, je propose qu'on fasse rapidement un petit résumé de votre parcours. C'est à Auxerre que Jean-Pierre Soissons a été, on peut dire, votre mentor politique ? Il a été mon prédécesseur, c'est un ami, c'est une référence. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Évidemment, on n'est pas nommé par son prédécesseur, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a eu d'ailleurs 84 ans hier, le 9 novembre. Jean-Pierre Soissons, c'est vrai qu'on ne parle plus beaucoup de lui aujourd'hui. Jean-Pierre Soissons, vous a appris quand même ce métier de la politique ou pas ? Il m'a appris ? Non, on n'a jamais beaucoup parlé de Jean-Pierre Soissons. Oh si, c'est pas vrai. Non, non, vous êtes trop jeune, Charles. Non, non, c'est un personnage... Il a même été ministre sous François Mitterrand. Il a été au gouvernement pendant 12 ans, sous Giscard et sous Mitterrand. Un des rares, avec unis sous Giscard et sous Mitterrand. Il va falloir réviser vos fiches politiques. Oui, oui, non, non, je suis désolé, j'étais passé à côté de... Non, mais pour moi, c'est surtout le dernier duc de Bourgogne. C'est-à-dire que c'est un personnage très entier, très romanesque. Et puis c'est un vieux monsieur aussi, c'est un ami. Vous êtes ensuite passé par le cabinet de Nicolas Sarkozy, qui est ministre de... Alors là, il est ministre d'État chargé du ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Quand vous commencez à travailler avec lui, auprès de lui, c'est vos débuts auprès de Nicolas Sarkozy, entre 2005 et 2007 ? Oui, parce que j'avais passé trois ans au Conseil d'État, qui est une école de rigueur et de liberté, mais j'avais envie d'en sortir, de m'engager dans l'action. Et du coup, j'ai passé cette année, je le dis à Christine Angot, qui m'observe déjà avec beaucoup d'intérêt, cette année au cœur de la Sarkozy, de 2005 à 2012, place Beauvau, et puis dans différents ministères, et puis à l'Élysée à la fin. Alors, justement, quand Nicolas Sarkozy devient président de la République, vous êtes alors directeur adjoint du cabinet de Brice Hortefeux, c'est lui qui devient ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, donc au fond, c'est surtout au ministère de l'Intérieur que vous avez fait vos armes ? J'ai fait mes armes à Place Beauvau, qui est une maison que j'aime beaucoup. J'admire les policiers et les gendarmes, je peux dire que j'aime les policiers et les gendarmes. C'est un ministère très affectif, on apprend beaucoup, parce que c'est aussi le ministère de la crise permanente, c'est aussi le ministère de l'État, c'est le cœur du réacteur de l'État au fond. – Et puis, ce qu'il faut bien quand même se présenter, un jour à des élections, vous vous présentez en 2012 aux législatives et vous êtes d'ailleurs élu pour succéder à Jean-Pierre Soissons. – Très précisément, le lundi, qui suit la défaite du président Sarkozy avec ma compagne, je charge la Twingo dans une petite cour de l'Élysée et je mets le cap sur Lyon pour faire ma campagne. – C'est pas évident, parce qu'effectivement, François Hollande élu, il y avait plutôt une vague, on va dire, socialiste qui aurait dû… – Je touche du bois, mais ça fait deux fois que je suis élu malgré les vagues, la vague socialiste de 2012 et le tsunami Macron de 2017 et les habitants de Lyon et notamment des villages de la Puysée ont eu la gentillesse, disons, de me choisir pour leur député. – Vous n'avez en tout cas pas décidé de suivre la marche Macron, vous auriez pu, comme d'autres évidemment qui ont profité de cet engouement pour le candidat Macron, puisque droite et gauche, certains ont choisi de quitter les uns les républicains, les autres le parti socialiste, vous, non, vous l'expliquez, vous le racontez, pas seulement, mais on va y venir, mais pourquoi, juste ça d'abord, pourquoi vous n'avez pas suivi le mouvement Macron ? – Alors d'abord, je déteste suivre le mouvement, je pense que la mission qu'on se choisit lorsqu'on décide de s'engager dans la scène publique, c'est pas pour suivre la vague, ça n'a pas de sens, il faut tracer son propre chemin, on va essayer de le faire, premièrement. Deuxièmement, je déteste l'idée de tourner ma veste, même si je le faisais, je crois que ma doublure est bleue également, donc je n'ai pas du tout envie de changer de veste au gré du vent. Et puis sur le fond, surtout, et sans être ab initio contre Macron, j'ai très vite compris que je n'étais pas macroniste. Lorsqu'il est devenu ministre de François Hollande en 2014, j'étais déjà député, j'ai trouvé que c'était un garçon plutôt intéressant, dans la moiteur des années Hollande, il tranchait, il paraissait volontariste, il y avait quelque chose qui faisait que c'était intéressant, on a eu à cette époque-là un certain nombre d'échanges, mais j'ai compris très vite que ce qu'il voulait pour lui et pour le pays, pour lui d'abord, ça ne me convenait pas, et donc j'ai décidé de ne pas être macroniste, j'ai même pris mon risque, je n'ai pas voté pour lui au second tour, j'ai voté blanc, en prenant mon risque, je n'avais aucune envie naturellement que l'autre candidate extrémiste soit élu, mais j'ai pris mon risque parce que je ne voulais pas voter pour celui que je ne voulais pas voir, président de la République française, en tout état de cause, tenant à garder mon indépendance. – Je décide pour la première fois de ma vie de mettre un bulletin blanc dans l'urne du second tour, sous le visage du candidat, je pressens celui d'un président dont je ne veux pas, dans les jours qui précèdent le triomphe d'Emmanuel Macron, on pourrait entendre comme une alarme la voix d'Agrippine, vous connaissez les vers que vous citiez ? – Je ne les connais pas par cœur, mais l'idée c'est qu'effectivement sous les délices de la campagne, sous l'apparence d'une campagne triomphante, très enthousiaste, je craignais, je redoutais une présidence qui se confirme aujourd'hui, c'est-à-dire une présidence que j'appelle égocratique, c'est-à-dire un pouvoir concentré sur une personne, Emmanuel Macron, dont le projet politique est d'abord et avant tout de satisfaire ses propres désirs. D'ailleurs quand on regarde même le non en marche, le fait que ce soit les initiales d'Emmanuel Macron qui étaient choisis, ça peut paraître anecdotique ou symptomatique, mais ça montre déjà quelque chose. Et toute cette campagne, une espèce de campagne, comment dire, où il a fait semblant d'être une sorte de magicien qui… – Il n'y aura pas un parti qui s'appellera Groupe Libéral alors, dont vous serez candidat ? – Non, il y a déjà un parti qui s'appelle GL, c'est un truc qui s'appelle Génération Libre, mais ce n'est pas moi. Bref, non, je ne suis pas candidat à la présidentielle, ça ne vous a pas déjà fait. – Non, mais ça pourrait venir, vous êtes jeune encore. – Je suis jeune, mais je n'ai pas du tout l'intention d'attendre à la présidentielle. – Mais vous n'avez pas cette ambition ? – Absolument pas, précisément parce que, d'ailleurs je l'explique beaucoup dans le livre, je pense, et là j'en viens au fond, je crois que l'une des difficultés majeures du macronisme, c'est une difficulté d'ordre institutionnel. Je pense que le système présidentialiste, c'est-à-dire l'idée, je ne veux pas être trop long, ni aimant… – Non, mais vous défendez à fond le Parlement, à travers le livre… – Mais pas que le Parlement pour le Parlement, l'idée d'élire tous les cinq ans une espèce de magicien, omnipotent, omniscient, qui est censé incarner le beau, le bien, la vertu, qui est censé tout décider, tout connaître au moment de la campagne présidentielle, cette idée-là, elle me paraît source de beaucoup de difficultés pour le pays. Et j'ai voulu écrire ce livre comme homme politique, comme citoyen, pour prendre le temps, à peu près 200 pages, d'expliquer cela, parce que je le crois profondément. – Vous rappelez effectivement qu'on est passé d'un régime parlementaire à un système présidentialiste, mais ce sont les institutions, évidemment, qui suivent parfois les hommes qui ont représenté le pouvoir, vous le rappelez, que ce soit De Gaulle, que ce soit Pompidou, et Macron, a fortiori aujourd'hui. Pensez que Macron est peut-être le plus présidentialiste des présidences. – Oui, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est très différent d'avant, très très différent. Ce n'est pas une sorte d'amplification du présidentialisme, c'est d'une autre nature. C'est ce que j'appelle l'égocratie. Au fond, en marche, Emmanuel Macron a comme principal projet lui-même, s'il vous plaît. Il a essayé de décomposer, de recomposer le jeu politique, mais la finalité du macronisme au pouvoir, c'est d'abord et avant tout Emmanuel Macron. Tout le reste est comme effacé, soyons précis. Pour moi, il n'a pas vraiment de gouvernement, il n'a pas vraiment de ministre. Les ministres au sens de Machiavel, les ministres au sens machiavéliens, ce sont ceux qui partagent les vraies charges de l'État avec le prince. Moi, je pense que ces ministres, ce sont les 2, 3, 4 conseillers de l'Élysée, Alexis Collère, le secrétaire général, d'autres, qui sont dans son entourage immédiat. Les autres sont soit des porte-parole, soit dont directeur d'administration centrale, des technocrates, soit des courtisans. Ils ne sont pas vraiment ministres. Moi, je le vois comme député. Lorsqu'on est à l'Assemblée, vous avez un ministre en face de vous, il ne décide de rien. Il ne va pas donner un avis sur un amendement, sur une proposition, en décidant de quelque chose. Il ne pilote pas son administration. Il n'assume pas ses décisions. Ce sont de faux ministres. Tout est concentré dans la personne du président. Et forcément, et naturellement, je vous laisse m'interroger, Charles, forcément, ça va susciter beaucoup de ressentiments, beaucoup de désillusions, parce que du coup, le président est exposé à tout, tout le temps, surtout. C'est déjà vrai avec Nicolas Sarkozy. On ne voyait pas beaucoup François Fillon au contact des Français. C'était déjà assez vrai. Je l'ai vu dans la soute ou dans les coulisses au cabinet de Nicolas Sarkozy. C'est déjà assez vrai pour Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous de son slogan. Le changement, c'est maintenant changement immédiat, subit, autour d'une personne, en l'occurrence, autour de son élection. Ça a suscité aussi très vite de la désillusion. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'ancien monde, il n'y a pas, en réalité, soi-disant, c'est ce qu'il prétend, il n'y a pas d'épaisseur historique. Lui, il va tout révolutionner parce que, comme par magie, sa personne va tout changer. Eh bien, ça, c'est une imposture. Et je le dénonce vraiment parce que je crois que c'est dangereux pour le pays in fine. En marche, ça ne marche pas, ça ne résout pas les problèmes immédiats des Français. Vous arrivez avec une punchline. Et plus grave pour moi, ça ne prépare pas non plus l'avenir de la nation sur les grands sujets qu'on peut en parler. Sauf que vous y allez un peu fort, vous direz que c'est un pamphlet. On peut considérer que c'est un pamphlet ? Oui, j'accepte cette idée. Vous y allez un peu fort, vous caricaturez parfois. Je ne suis pas caricaturiste, mais j'ai voulu, si vous voulez, pour percer le mur du son médiatique, il faut dire les choses de manière parfois un peu vigoureuse. C'est aussi pour ça que la couverture est rouge, c'est aussi pour ça que la photo, elle est dans un hémicycle qui est vide, pour montrer que le pouvoir est en train de se vider, au fond, et qu'il faut peut-être le remplir pour faire des trucs utiles pour les Français. Vous dites un exemple, vous parlez du jour du Sacre du Louvre, et là, on va parler un peu de chiffres, vous dites que la majorité des Français n'a pas choisi Emmanuel Macron. Certes, plus de 66% des suffrages exprimés se portent sur lui, mais cela signifie, dites-vous, que 56% des électeurs inscrits le rejettent. Mais je suis allé voir, justement, je me suis dit, tiens, mais en 2007, vous qui avez travaillé longtemps... C'était pire encore avant, vous allez dire, bien sûr. Mais bien sûr... 58% des électeurs inscrits n'ont pas voté pour Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc pourquoi le reprocher à Emmanuel Macron aujourd'hui ? Je ne le reproche pas à Emmanuel Macron. Si ! Non, ce n'est pas un reproche que de dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une illusion du sacre présidentiel comme si, au moment de l'élection, tous les pouvoirs... Qui était vrai aussi en 2007 pour Nicolas Sarkozy, donc. Non, mais vous êtes obsédé par Nicolas Sarkozy. Non, non, vous, vous l'êtes par Emmanuel Macron. Oui, non, mais il se trouve... Pardon, quand on dénonce quelque chose, c'est qu'on le dénonce par rapport à ce qui s'est passé avant. Or, je suis allé vérifier les chiffres, ils étaient pires encore pour Nicolas Sarkozy. Laurent Roquier, pardon, vous prenez ça par le petit bout de la lorniette. Le propos, en l'occurrence, n'est pas de dire que c'était mieux avant. Ce que je veux essayer de dire, c'est qu'il y a un malentendu de l'élection présidentielle. Ce n'est pas tous les pouvoirs qui sont donnés par tous les Français à une seule personne. Ce n'est pas ça, en réalité. Il y a, en l'occurrence, dans l'élection d'Emmanuel Macron, un choix relatif qui a été fait. Il a été élu, au fond, par défaut. Il a été élu par des Français qui, d'abord, ont voulu éviter que Mme Le Pen soit présidente de la République. Et c'est tout à fait compréhensible. Je vois bien dans mon entourage. Il y a plein de gens qui ont voté Emmanuel Macron mais qui n'ont pas adhéré à un projet macroniste ou à la personne d'Emmanuel Macron. Pour le deuxième tour, admettons, c'est ça le malentendu fondamental. Admettons, M. L'arrivée, si on peut essayer de passer une phrase, admettons pour le deuxième tour, mais vous dites au premier tour, 15 euros auparavant, 82% des Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Alors là, pour le coup... Vous savez combien n'avaient pas voté pour Nicolas Sarkozy au premier tour ? 75%. Mais probablement autant. Mais je vais même aller au-delà de ce que vous dites. Depuis que je suis né, je suis né en 77, depuis 78, il n'y a eu aucune majorité qui était reconduite. Je précise que ce n'est pas lié à ma naissance dans un rapport de causalité. C'est juste une coïncidence. Ça fait 40 ans que toutes les majorités se font virer. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que le peuple français n'est pas satisfait de son président, de son gouvernement, de son parlement, de ses élus. Ça veut bien dire qu'il y a en interne un malaise national. Donc ça aurait pu s'appeler le coup d'État des différents présidents plutôt que le coup d'État Macron au fond, puisque c'était comme avant. Non. Il y a un présidentialisme, de mon point de vue, qui s'accélère depuis 2000, précisément depuis 2002, depuis le quinquennat, d'une part. Et d'autre part, il y a un style Macron, une personnalité Macron, un projet Macron qui, de mon point de vue, aggrave les choses encore plus parce qu'en réalité, il n'a pas un véritable projet national. Il a un projet qui, de mon point de vue, consiste d'abord, au fond, à construire sa propre gloire. Avouez que vous allez fort. Ça relève du pamphlet. Ça vous confirme que ce n'est pas un tract macronique. Quand vous attaquez même le couple, vous citez quelqu'un qui dit « Je crois que l'engouement des Français et des Français pour la personne de Brigitte Macron trouve sa réponse dans ce besoin d'incarnation de quelque chose qui nous dépasse. » Vous vous moquez du fait qu'on parle trop, au fond, de Brigitte Macron. Non, ce n'est pas exactement ça. En l'occurrence, je relevais une phrase d'un membre du gouvernement. Il disait « Les Français ont besoin d'avoir un couple à leur tête. » Il disait, je cite, un ministre de la République qui dit « Les Français ont besoin d'avoir un couple à leur tête. » Fin de citation. Je ne partage pas du tout cette idée. Je pense que je n'ai pas élu Mme Macron ni pour ni contre. Ce n'est pas mon sujet. Pour moi, c'est l'épouse du président de la République. Pardon, mais vous qui avez travaillé avec Nicolas Sarkozy quand on distribuait le CD de Carla Bruni à la sortie du Conseil des ministres, ça ne vous dérangeait pas à l'époque ? Laurent, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas Nicolas Sarkozy. C'est juste pour vous rappeler les choses. C'est juste pour vous rappeler les choses. Je vais vous répondre là-dessus. J'ai beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy, mais j'écris aussi dans cet essai que les belles heures du Sarkozy sont derrière nous. Et le job de ma génération politique, c'est aussi maintenant de vivre un peu notre vie. On ne va pas en permanence nous renvoyer à ce qui a été fait en bien, en pas bien, entre 2007 et 2012. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour M. Balladur que je vais consulter. Je suis allé consulter le président Vélérif Cardestin il y a un mois. Ce sont des références historiques. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous écoute avec... Moi, j'ai adoré servir Nicolas Sarkozy. Il a été imaginatif. D'habitude, je suis très isolé sur ce plateau. Je me dis, il a raison, il a raison, il a raison. C'est ce qui est drôle. Moi aussi, j'aimais beaucoup Balladur. Quand j'avais 6 ans, je voulais voter Balladur. Ah oui, c'est bien. Bravo. Parce qu'il avait dit qu'il voulait allonger les vacances de la Toussaint. Christine Ambeau. Et puis après, Charles, je vous l'avais déjà parlé, Christine. Et après, je vous redonne la parole. Juste une parenthèse. Je vais peut-être proposer à Charles Consigny, si vous êtes d'accord, de créer une sorte de cercle des Balladuriens disparus. Ça pourrait avoir un peu de sens. Oui, mais avec plaisir. On mettra tous des chaussettes de couleurs. Ah ! Vous avez le même fournisseur. Christine Angot, on n'a encore rien dit à M. Guillaume L'arrivée. C'est le moment. Non, parce que je l'écoute. Et parce que, déjà, cet été, au moment de l'affaire Benalla, c'est quand même comme ça que le grand public vous a découvert. C'est comme ça aussi que moi, je vous ai découvert. Et je crois qu'on s'est vus dans le métro, Christine Angot. J'en suis persuadé. On s'est regardé fixement dans le métro, sur la ligne 12, à la fin du mois d'août. Ah, ben, écoutez, c'est possible parce que c'est ma ligne de métro. On dirait une annonce dans le journal. Vous êtes beaucoup plus connue. C'est le lendemain, vous que j'ai croisé sur la ligne 12. Petite annonce de l'idée. Sauf qu'elle, elle lit Libé et lui, il la passe dans le Figaro. C'est toi, vous l'avez vu qui se raconte. Je lis Libé aussi. Je lis Libé aussi. Non, mais il paraît que vous lisiez le Figaro à 6 ans, déjà. J'adore le Figaro et d'ailleurs, dans quelques jours, je publie un papier dans le Figaro. Alors, en tout cas, on aurait dû se parler dans le métro parce que moi, quand je vous ai vu à la télévision dans cette commission d'enquête, je vous écoutais. Je ne suis pas la seule, tout le monde. Parce qu'il y avait un truc qu'on retrouve là comme ça. Vous parlez comme personne. Que vous qui parlez comme vous parlez. Donc, c'est pas... Je crains le pire. Comment ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a quelque chose dans votre manière de vous adresser aux gens. Il y a quelque chose de nerveux. Il y a quelque chose de passionné. Et moi, si j'étais aussi une ancienne admiratrice de Balladur, j'irais. Sûrement. Bon. Mais bon, ça demanderait des choses un peu compliquées. Mais franchement, il y a quelque chose que j'aime bien. On va essayer de vous convaincre. Ça sera... On verra. Ce n'est pas la question. Mais en tout cas, il y a une personnalité dans la manière de s'exprimer que j'aime bien. Mais là, il y a une autre commission d'enquête. Alors, est-ce que vous allez vous illustrer par rapport à la question qui est posée ? C'est une commission d'enquête qui n'est pas ouverte mais qui a été demandée. Une commission d'enquête parlementaire qui est demandée par un groupe de gens et qui fait l'actualité sur le sujet de la dissimulation des faits de pédophilie, comme vous le savez bien, dans l'Église, dissimulée par la hiérarchie. Et il y a des gens qui estiment que l'Église, certes, doit rendre des comptes à la justice mais aussi à la représentation nationale. Et donc, éventuellement, qu'il y ait une commission d'enquête. Parce que, d'après ces gens-là, ce ne serait pas des responsabilités individuelles seulement, mais il y aurait tout un système qui aurait conduit au fait que Barbarin, par exemple, qui va devoir répondre de ça en 19 auprès d'un tribunal, n'a pas dénoncé, a cru qu'il pouvait ne pas dénoncer des faits de pédophilie. Cette demande de commission d'enquête a été refusée par le Sénat en vertu de la loi de séparation de l'Église et de l'État, notamment, parce que les faits ne concerneraient que l'Église. Philippe Bas a dit lui-même « Ma mission n'est pas d'exhumer le passé de l'Église. » Ça fait un petit peu penser, cette phrase, « Ma mission n'est pas d'exhumer le passé de l'Église », à cette autre phrase du cardinal Barbarin qui était assez intéressante quand on disait « Mais enfin, vous n'avez pas dénoncé ces faits. » Et il avait dit « Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. » Donc, vous, ça, c'est la réponse du Sénat, mais vous, quel est votre... qu'est-ce que vous pensez de ça ? Pensez que c'est important, ça aurait pu être important de faire une commission parlementaire sur ce sujet ? La vérité, c'est que je n'ai pas énormément réfléchi à la question et comme je déteste être péremptoire, je n'ai pas envie de dire qu'il faut prendre. Mais comme vous m'interrogez, je vais vous répondre. On est tous envahis par ce sujet. Bien sûr, c'est un sujet extrêmement grave, mais je n'ai pas une réflexion particulièrement construite à vous dire sur ce sujet. Il y a eu des crimes manifestement. Premièrement, il faut que la justice pénale passe et que les crimes qui ont été commis fassent l'objet des sanctions les plus lourdes par la justice de notre République, premièrement. Deuxièmement, sur la question que vous me posez, il faut une commission d'enquête ou une mission d'information de l'Assemblée nationale. Je pense que ça serait utile, probablement, s'agissant de l'Église catholique, mais s'agissant aussi d'ailleurs des diverses organisations qui sont en contact avec la jeunesse. Je pense, oui, qu'un travail bipartisan dans la durée peut être utile. C'est d'ailleurs une démission du Parlement. Ça noie le poisson. C'est un petit peu, oui, on va dire pour tous les gens qui accueillent des jeunes gens, on va faire la commission d'enquête. À partir du moment où ils accueillent des jeunes gens, toutes les institutions seront concernées. Comme si on refusait de, je ne sais pas si c'est stigmatisé, en tout cas de viser l'Église catholique, alors que c'est évidemment là que les témoignages s'accumulent. Alors pourquoi éviter ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un réservoir des lecteurs pour la droite à cet endroit-là ? Non, 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 c'est pas ça. Ce sont des questions tellement sensibles. Il ne faut pas confondre pour le coup le rôle du Parlement et le rôle de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas un député. ces affaires-là sont plus graves que l'affaire Benalla au fond. Oui, mais ça... Essayons de remettre les choses dans l'ordre. On a passé des semaines à parler de l'affaire Benalla auparavant. Oui, mais parce que... Remettons les choses dans l'ordre. Benalla, c'est un organe de l'État ? L'affaire Benalla, c'est une question interne au pouvoir de l'État. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif. C'était une affaire d'ailleurs misérable, mais enfin, qui disait quelque chose, comportement, une espèce de petit clan. OK, ça, c'est passé. La question de Christine Angot est une question beaucoup plus grave. Elle parle d'enfants, d'adolescents qui ont été violés, qui ont été martyrisés dans leur chair et dans leur âme. Cette question gravissime, elle appelle d'abord une réponse très sérieuse de l'autorité judiciaire, une réponse pénale. Ça, ça me paraît fondamental de le dire et ça ne va pas de soi. Deuxièmement, est-ce qu'il faut en plus une mission d'information parlementaire sur ces questions ? Peut-être, peut-être. En tout cas, si la demande est formellement présentée à l'Assemblée nationale et que j'ai à m'exprimer, ce qui n'a pas encore été le cas à ma connaissance, je ne m'y opposerai pas. Je vous redonne la parole, Christine, mais maintenant Charles Consigny, qui effectivement est heureux d'avoir quelqu'un des républicains sur ce plateau ? Non, mais et puis je suis heureux d'avoir aussi un juriste. Il y a aussi une question toute simple qui est la séparation des pouvoirs sur ce qu'on vient d'évoquer. Même si, en effet, un sujet d'importance, on peut considérer un sujet aussi majeur, peut concerner le Parlement, les représentants du peuple, mais enfin, quand même, la répression des crimes et des délits, c'est la justice. Et je ne suis pas sûr que le monde judiciaire serait très content que le Parlement commence à empiéter sur ces plates-bandes. Donc, pour changer tout à fait de sujets, moi, je me suis demandé en vous lisant si vous ne passiez pas à côté de votre critique. Et oui, parce que, si vous ne vous trompiez pas d'angle, finalement, contre Emmanuel Macron, d'abord, vous critiquez des choses qu'il a faites qui, à mon sens, sont plutôt des bonnes choses dont vous, jeune homme politique, vous devriez vous féliciter. Exemple ? Exemple, l'irruption, l'entrée de la société civile au Parlement, le renouvellement des députés, moi, je pense que c'était très important que ça ait lieu. Mais Charles, qu'on ne critique pas du tout l'idée que... Dans votre livre, si, vous dites que ce n'est pas des politiques, que c'est la société civile, on dit que c'est magique parce que c'est la société civile, etc. Non, ce n'est pas ce que je dis. Qu'il y ait des personnes de tous les métiers, de tous les horizons qui entrent à l'Assemblée nationale, c'est très bien, c'est le cas là, des artistes, des médecins, des ouvriers, pas assez d'ailleurs, des agriculteurs, enfin, différents métiers, ce n'est pas ce sujet. Non, le reproche que je fais à Emmanuel Macron, s'agissant de son gouvernement, c'est de donner le sentiment, finalement, que c'est mieux si on n'est pas passé par l'élection. Eh bien non, c'est bien, ce n'est pas sale d'aller se présenter devant ses concitoyens. Mais il passe par l'élection puisqu'il se présente aux législatives. Je parle de ses ministres. Quand il a dit, pour le dire de manière plus simple, quand vous devenez député ou sénateur de passer par le suffrage universel, ce n'est pas parce que vous avez choisi d'être plutôt en dehors de la sphère publique pour rester dans la société civile, vous n'avez pas un avantage, de mon point de vue, un avantage moral parce que vous avez fui le suffrage universel. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut y aller précisément dans ce que vous écrivez. Sous l'orraine d'Emmanuel Macron, les ministres sont soit techniques, ils gèrent mais ils n'expliquent pas, soit politiques, ils commentent mais ils ne gouvernent pas et ils parviennent rarement à être à la fois techniques et politiques. C'est ça que vous dites ? Oui, absolument. Ça, c'est bon. Il faut citer des exemples. Je dis que Gérald Darmanin, que je connais bien, est un ministre très politique qui parvient, c'est d'ailleurs assez épatant, à s'occuper de technique. Vous avez Blanquer de l'autre côté qui était d'abord un technicien mais qui fait de la politique. Bon, ça, c'est pour moi les deux exceptions. Ça prouve que je ne suis pas secteur. Je distribue un peu parfois les bons points. C'est les deux mecs de droite du gouvernement. Non, mais vous savez, j'ai beaucoup de respé pour les socialistes qui sont restés socialistes. Ils sont hors du gouvernement. Bruno Le Maire, pas grâce à vos yeux ? Bruno Le Maire ? Vous pouvez épeler son nom ? Ah oui, carrément. Non, mais vous avez... Quand même, il a un poste important. Il est à Bercy. Ah bon ? Vous êtes un homme de 40 ans. Je vous réponds. Je ne vais pas fuir, même si je ne vais pas faire de petite politique politicienne, mais Bruno Le Maire, très intéressant. Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui a 5-6 ans, avait à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui et qui disait c'est le renouveau, je suis un mec de conviction. Je me présente devant les Français plutôt de droite et du centre à la primaire. Et ma mesure numéro 1, si je deviens président de la République, disait M. Le Maire, c'est de baisser la CSG. OK ? Six mois après, il est ministre à Bercy, mesure numéro 1, c'est la hausse de la CSG. Eh bien moi, ça m'a fait vomir ce genre de comportement. Ça, ce n'est pas le nouveau monde. C'est la vieille politique politicienne. Donc, je n'ai pas beaucoup de respect pour Bruno Le Maire. Ça, c'est fait. Il sera content de voir l'émission. Il le sait, d'ailleurs. Moi, je trouve que vous devriez... Mais c'est un exemple parmi d'autres. Vous critiquez aussi le fait qu'Emmanuel Macron est favorable à l'Union européenne, par exemple, à l'Europe. Vous le traitez d'européiste, etc. Je trouve ça dommage. Je peux faire joker ? Non, non. Il faut que vous écoutiez quand même les questions. Non, non, mais il a le droit d'intervenir quand même. Oui, mais il faut qu'il écoute les questions jusqu'au bout. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage. Alors, allez-y, faites votre joker. Je fais mon joker. Vous n'avez que trois jokers. L'appel à un ami... Ce n'est pas le jeu de la vérité. Lequel vous utilisez ? Je ne suis pas du tout... Charles Consigny, je ne suis pas du tout anti-européen. J'ai bien vu la carte du monde. J'ai bien vu qu'il y a la France, ensuite il y a l'Afrique, il y a le Pacifique, il y a le basculement du capitalisme vers l'Asie-Pacifique, il y a la poussée migratoire de l'Afrique, il y a des tas de sujets continentaux. Moi, je suis très européen. J'ai envie que la France ait un rôle en Europe. J'ai envie qu'il y ait une coopération entre l'État-nation France et l'État-nation Allemagne, l'Italie, Oui, mais ça, ce n'est pas le projet européen actuel. Moi, je suis vraiment pour ça. Au fond, parce que je suis un patriote, je suis européen. En revanche, ce que fait Macron en ce moment, c'est-à-dire une espèce de discours magique là aussi, européiste, qui consiste à tenter de nous faire croire que l'Union européenne, telle qu'elle existe, il faut poursuivre comme ça, ça, ça me paraît dangereux. Moi, je pense que l'Union européenne, elle est au bord du gouffre, et si on fait un pas en marche, en plus, on tombe. Terminé alors, Charles. Vous avez décidément beaucoup de punchlines. Et pourquoi je pense que, et par ailleurs, juste en un mot quand même sur cette histoire de société civile, on crève en France de tous ces gens qui font de la politique professionnellement, je suis désolé de le dire, ça fait partie de ce qui mine ce pays d'avoir des gens qui font des carrières dans la politique, qui n'ont rien fait d'autre de leur vie, et moi, j'étais bien content de voir arriver des nouvelles têtes à l'Assemblée nationale et au gouvernement parce que, quand même, on saturait. Mais là où je pense que vous vous trompez d'angle sur la critique, c'est que vous citez, on n'écoute jamais les discours d'Emmanuel Macron. Moi, en tout cas, je ne les écoute pas parce que je n'écoute pas des discours interminables de chefs d'État. Et en fait, c'est très intéressant de lire les discours. Je prends un exemple. Il y a un moment où il dit, ça, c'est un entretien à la NRF, il dit, il faut faire attention à ce que le délibératif ne devienne pas de l'indéterminé. Le délibératif est une phase transitoire, il n'est pas le préalable au nihilisme. À un autre moment, il dit, le grand enjeu, c'est de sortir de l'insignifiance. Il y a un autre moment où il dit, toute la difficulté du politique consiste aujourd'hui dans ce paradoxe entre la demande permanente de délibération qui s'inscrit dans un temps long et l'urgence de la décision. La seule façon de se sortir consiste à articuler une très grande transparence. Vous n'avez pas vraiment envie de le lire en entier. Alors voilà, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire aux téléspectateurs qui peuvent aimer mon livre. Que révèle, et on les entend parler d'immanence, de la d'itinérance, etc. Que révèlent ces termes-là ? En fait, ça révèle une présidence coquette. Ça révèle une espèce de présidence de la pause. Et pourquoi est-ce qu'il est dans cette démarche avec des concepts extrêmement compliqués ? Il est entouré de gens qui trouvent que ce compliqué est en fait du très profond, est en fait du très fort, et qu'on ne comprend rien si on ne comprend pas ce que je viens de lire. Qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle en fait des gens qui finalement dont le défaut central est d'être très loin du peuple et des préoccupations populaires. Parce que, et là, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, à l'occasion de cette itinérance très conceptualisée, tout à coup, il se prend le peuple en pleine face qui lui parle de la hausse des taxes sur les carburants. Parce que qu'attendent les gens de leur gouvernement ? Ce n'est pas qu'ils leur fassent des discours conceptualisés où on ne comprend rien et qui sont en fait des espèces de numéros de claquettes. Ils attendent qu'ils règlent leurs problèmes concrets. Et moi, je trouve que, langue que vous auriez davantage... Faites le fait ! Il y a toute une page où vous citez les différents Français. Oui, pour le coup de ma circonscription. Charles Consigny, merci vraiment d'avoir lu attentivement le bouquin. D'abord, pourquoi je cite Macron ? Parce que je veux prendre le macronisme au sérieux. Il est le président de la République et je trouvais intéressant, comme homme politique de ma génération, de lire et de faire lire aussi précisément ce qu'il a dit au fil des années, avec parfois des évolutions de langage pour essayer de comprendre ce qu'est le macronisme. Premièrement. Deuxièmement, vous avez totalement raison. Ce qui compte, c'est le réel. Et ça, je l'écris d'ailleurs en toutes lettres. Le réel se venge. La réalité se venge. Et en l'occurrence, la réalité aujourd'hui, pour le député de la puisée et d'Ausserre que je suis, la réalité dans ma circo, comme on dit, dans ma circonscription sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'on va me parler beaucoup plus du litre de gasoil à 1,52 € qui a rejoint le niveau du litre d'essence. On va me parler beaucoup plus de ça que de savoir si Macron est plutôt comme Marc Aurel ou comme Romulus Augustus. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Pendant que le président de la République vente la start-up... On sera à la fois dans les sujets du quotidien et conceptualiser un petit peu. Pardon. Non, parce que tout le monde... Allez-y. Non, mais c'est vrai, il faut un petit peu raconter ce qu'il y a dans le livre. Vous dites, pendant que le président de la République vente la start-up nation, vous dites, l'agriculteur doit attendre le feu vert de la bureaucratie bruxelloise en pleine canicule, l'infirmière de tous... Prenez des gens de votre région, de Lyon. L'infirmière utilise sa voiture comme outil de travail pour courir d'un malade à l'autre. Les villages subissent une fermeture de classe. L'urgentiste lutte contre l'agence régionale de santé qui veut dissoudre le service de régulation. Les jeunes parents doivent attendre six mois avant d'obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin spécialiste. L'école vétérinaire et ainsi de suite. Il y en a deux pages. Laurent Routier, ça je crois que c'est quelque chose qui a manqué Emmanuel Macron dans sa formation. Même dans sa formation. Il a été élu président de la République dont acte, il a eu l'audace de se présenter et même si c'est par défaut, les Français l'ont élu. Mais le fait qu'il n'ait pas fait ça pendant dix ans, le travail de terrain de Circo, tout à l'heure vous disiez les politiques qui font ça depuis longtemps. Le travail de terrain. Moi j'ai la même formation que Macron au départ. Pendant que lui choisissait d'aller dans une grande banque, moi j'ai choisi d'aller à Saint-Fargeau, à Toussy, dans les quartiers d'Ausser, voir les Français et les écouter. Et je crois que ce gap, cet écart entre la réalité vécue, incarnée et une espèce d'approche finalement très technocratique du pouvoir macroniste, cet écart, il est en train d'éclater. Marc Lambron veut intervenir depuis tout à l'heure. Vous connaissez bien le président Macron. Juste pour dire un peu, je le vois à la télévision. Non, non, mais vous l'avez rencontré au moment de la campagne électorale. Oui, c'était le... Vous avez dit un de ses soutiens. Vous êtes retrouvé un ou deux d'idées. Absolument. J'ai les fiches des invités. Qui ne connaît pas le... J'ai les fiches des invités. Ici, on a des fiches... En fait, il est encore plus informé que la direction générale de la sécurité intérieure. Vous m'engagez au ministère de l'Intérieur ? C'est pour ça que Gérard Collomb est parti. Peut-être. Il est dégoûté par le Henriquet. Il n'a pas supporté la concurrence. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Guillaume Larrivée. Alors, plusieurs choses. D'abord, il l'a écrit. Pour un homme politique, ce n'est pas si fréquent. Deuxièmement, je crois qu'il est encore à l'âge où on a... Comment vous en êtes sûr qu'il ait écrit ? Parce que stylistique, ça se sent. Alors, ça, ça... C'est un peu chiant, en tant que... Non, non, non. Il est vraiment très désagréable. C'est effrayant. Non, non, parce qu'il y a du style. Deuxièmement, je trouve qu'il est... Je me permets de vous dire, vous êtes à l'âge où vous avez encore peut-être plus d'ambition ou de rêve que d'intérêt. Ça, c'est bien. Et troisièmement, il y a quand même une certaine profondeur de champ historique. C'est un lecteur. Il connaît l'histoire. Il connaît... Il a lu. On voit bien le procès que vous faites. L'honneur de l'opposition, c'est de s'opposer. Le coup d'État Macron, très bien. Mais avant, au fond, qui l'a fait prince, finalement ? Si on était resté dans la logique d'alternance, coutumière ou habituelle, le président, aujourd'hui, c'est être un président de la droite républicaine. Bon, il se trouve qu'il y a eu un choix... Ce serait François Fillon, soyons-plais. Alors, il se trouve qu'il y a eu un choix un peu déficient, mettons. Et qu'en réalité, vous êtes aussi comptable de l'avènement de ce Macron que vous vitupérez maintenant. C'est vrai. Vous avez contribué à le faire prince. Je peux vous répondre. Ça, c'est une chose. Juste sur ce point. C'est vrai. Nous sommes, ma génération, comptables de ça parce qu'on n'a pas su, nous, les jeunes de droite, avoir l'audace qu'a eu Macron vis-à-vis de Hollande. En clair, on a subi la guerre des ex, l'ex-président, les ex-premiers ministres. On a subi cela. Et on n'a pas eu l'audace entre 2012 et 2017 de faire nous-mêmes, non, merci, mais de construire une offre alternative de notre génération. Et précisément, on essaie là depuis 2017, après cette prise dans la tronche, si vous me permettez cette familiarité, tous les échecs passés, on essaie d'organiser notre génération. Lambron poursuit. Alors, juste une chose, c'est que je suis un peu étonné par ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que, bon, là, ça a raté avec Fillon et il vous reste, en gros, trois ans et demi, je parle de la droite républicaine, pour trouver quelqu'un qui serait suffisamment, c'est disant, plébiscité, pour être le prochain président. Et, or, j'ai cru entendre tout à l'heure que, au fond, vous révoquez cette idée de choix, d'homme providentiel, je le comprends, mais il faudra bien que quelqu'un y aille. – Alors, vous avez Marc Lambron… – Sauf révision de la Constitution que vous appelez de vos voeux. – Oui, révision de la Constitution qui n'a aucune chance, c'est celle-là, celle-là. Il y en a une autre qui peut advenir, celle de Macron, mais qui, à mon avis, aggrave le problème. Mais pour répondre vraiment à notre question, toute la porie, tout le paradoxe, le problème, quoi, qu'on a réglé, c'est ça. C'est que, de mon point de vue, le présidentialisme est vraiment fâcheux pour la France, mais il faut bien qu'on trouve un ou une candidate à l'élection présidentielle puisqu'il y aura une élection présidentielle en 2022. – Donc, dans la fringue. – C'est un problème. Ce que j'essaie de dire à la droite, à mes collègues, mes confrères, aux uns aux autres, c'est qu'il faut qu'on joue collectif au fond. Il faudra qu'il y en ait un d'entre nous qui soit candidat à l'élection présidentielle, c'est certain. Un ou une d'entre nous. Moi, aujourd'hui, je suis dans une logique d'alliance avec d'autres gens de ma génération, notamment avec Laurent Wauquiez, mais avec d'autres, pour organiser les Républicains. Ça ne veut pas dire qu'on a tout de suite de choisir notre candidat à la présidentielle, mais il y en a bien un d'entre nous qui devra être candidat à la présidentielle. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on se présente avec un collectif, en disant, voilà, si on arrive, voilà notre projet, les grands axes de notre projet national, ce que j'appelle un projet de réconciliation de la France avec elle-même, et voilà notre équipe. Je pense que ce serait une erreur mortelle de chercher une nouvelle fois à remplacer un prince par un autre. Il y a eu Sarko, il y a eu Hollande, il y a eu Macron, manifestement, ça suscite beaucoup de ressentiments. Cela dit, l'idée de l'équipe n'est pas idiote. Pourquoi pas imaginer trois présidents de la République ? Il y en a un qui pourrait aller visiter la province, l'autre l'étranger, l'autre restait à Paris. Vous avez un sens qui est assez original, mais c'est assez bien vu. Non, alors bon, on sait, vous avez rappelé... Fancément, en Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant je ne sais pas combien de temps et ça se passait mieux. Philippe Guéluc, ce que je veux dire sérieusement, c'est plutôt d'être obsédé. Moi, je trouve ça d'ailleurs pathologique. Je l'écris à la fin, j'évoque une phrase de Nietzsche sur les singes qui essaient de monter sur les épaules les uns des autres et qui finissent par tomber parce qu'ils espèrent monter sur le trône en pensant que le bonheur est sur le trône. Non, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les uns et les autres, on se prépare sérieusement qui à être ministre de l'Intérieur, enfin, une vraie politique de sécurité peut-être, qui à être ministre de la Justice, qui à être ministre de l'Économie, etc. Qu'on se présente en équipe et qu'on soit dit c'est un primus inter pares, celui qui sera un peu plus chef c'est que vu de l'extérieur, parce que moi, je vis en Belgique, c'est en fait, et ce que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que Macron, avec sa jeunesse, son jeune âge, n'a pas eu le temps et peut-être pas la volonté de connaître, de sentir, de vivre la France jusqu'au plus loin des campagnes et des provinces. Je pense qu'il a rêvé la France puisqu'il ne la connaît. Absolument. Il n'a pas croisé Christine Angot dans le métro. Et donc, il a un projet, il a un projet, il a un projet, il a un projet qui est le sien et qui est plutôt théorique que véritablement ressentie. Et ensuite, ce qui me frappe beaucoup, lorsque je le vois notamment dans son tour actuel, c'est que lorsqu'il entend les gens qui se plaignent de leurs problèmes quotidiens, de leurs difficultés financières, etc., etc., il les entend, il leur dit je vous entends, mais il ne les écoute pas. Et en tout cas, ça ne change jamais son point de vue. Il dit je vous entends, bien sûr, je vous entends, dites-moi tout ce que vous ressentez. Et jamais on se dit qu'il va réfléchir à ce qu'on lui a dit pour éventuellement réfléchir sa décision du lendemain. – Et ça d'ailleurs, Emmanuel Macron a cette caractéristique. Édouard Philippe, le Premier ministre, là aussi, vous verrez dans le bouquin, il y a deux, trois pages plutôt aimables sur Édouard Philippe parce que je le respecte. – Oui, je les ai notés. – Mais je crois vraiment, Édouard Philippe, que je connais depuis 15, 16 ans. – J'ai compris qu'Édouard Philippe avait envie de faire carrière, bien sûr, mais aussi qu'il aimait sincèrement l'État. Il en a une conception assez raide, selon laquelle le pouvoir ne se partage pas. Il ne manifeste par ailleurs aucun goût pour l'activité parlementaire. Il n'a donc guère de mal à théoriser et pratiquer comme Premier ministre une considération limitée pour le Parlement et une totale subordination au président. – Juste une remarque, quand on a été maire du Havre, quai des brumes. – C'est ça qui surprend. – Il y a du réel quand même. – Mais c'est justement ça qui surprend. – Macron, il est né à Amiens. C'est une enfance française provinciale. – Mais Marc Lambrou, je ne dis pas qu'ils sont désincarnés. – Si intelligents, c'est énigmatique, pourquoi ces gens qui sont seraient sourds, sélectivement sourds à tout ce qui s'appelle le peuple français. Où est le handicap ? Ça, j'aimerais qu'on me diagnostique, qu'on m'explique pourquoi. – Il vous l'a dit, il va vous redire la même chose parce qu'ils n'ont pas fait les marchés, les campagnes. – Non, non, non. – Ça, c'est un peu poujadiste. – Non, non, non. Ce n'est pas du tout du poujadiste. C'est une des dimensions. Mais en l'occurrence, Edouard-Philippe, il a fait les marchés autant que moi. Il a été l'humain du Havre. Lui, moi, je n'ai pas été l'humain de sœur, dont acte, donc ce n'est pas le sujet. Non, je pense qu'ils ont une espèce de conformisme technocratique tous les deux. On le sait, des Énar, vous en avez des tas et ils sont tout à fait différents. Moi aussi, j'ai fait l'Énar, Wauquiez a fait l'Énar, on n'est pas pareil que Macron et Philippe en l'occurrence. – Macron, au sort que je n'ai pas le fini. – Vous êtes, si j'ose dire, le meilleur d'entre nous. Il est à l'Académie française, c'est quand même super chic. Non, plus sérieusement. – J'ai été élu. – Je trouve qu'il y a une sorte de conformisme technocratique, c'est-à-dire l'idée que finalement, il y a des solutions techniques, idéales et tout le reste ne compte pas. Ils sont quand même très comme ça et cette histoire du gasoil le montre très bien. Au départ, ils font un raisonnement qui n'est pas idiot. Ils se disent, il faut augmenter le prix du gasoil par rapport au prix de l'essence, etc. Bon, admettons. Ce qui devient complètement idiot, c'est qu'il ne change pas de position alors même qu'il y a un choc pétrolier. Et là, ça devient délirant, objectivement. Il faudrait s'adapter. Voilà. Et ils sont un peu bloqués dans leur truc. Et puis comme au bout de 18 mois... – On dit que le prix du pétrole leur a remessé d'ici le 17 novembre et que... – Comme au bout de 18 mois, Laurent Routier, ils sont entourés d'une petite cour où les gens leur disent matin, midi et soir, vous êtes les plus beaux, etc. C'est ce phénomène de cour qui existait avant dans l'histoire mais qui est tellement amplifié aujourd'hui. Je cite dans le bouquin certaines phrases de membres du gouvernement actuel qui sont hallucinantes, de flagorneries dégoulinantes. Ils sont tellement entourés par la cour qui finissent par ne plus du tout écouter les Français. – Christine. – Tout à l'heure, là, vous venez de parler depuis un petit moment du fait de n'écouter personne, de ne pas entendre. Bon. Et vous avez dit l'écoute nécessaire. Bon. Alors, et quand Marc Lambron... – Je vous écoute du coup. – Pardon ? – Je vous écoute du coup. – Mais je n'ai rien à dire, je n'ai qu'une question à poser. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, Marc Lambron, d'alternance. Donc, ça a été l'occasion de rappeler que le candidat avait été Fillon. Et justement, lui, il y a eu beaucoup de choses qui lui ont été dites semaine après semaine. Quelquefois, il y avait des événements même deux fois par semaine où les gens essayaient de dire quelque chose, y compris, je suppose, à l'intérieur de son propre groupe. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de propos tenus. Et semaine après semaine, François Fillon n'écoutait pas, n'entendait pas. Il s'est mis des échéances lui-même en disant « quand je serai mis en examen, si je suis en examen, je ne serai pas, je me retirerai, etc. » Et puis, finalement, il ne s'est même pas écouté lui-même, il n'a même pas écouté sa propre parole puisqu'il a quand même décidé de continuer. et la qualité de la personne, visiblement, dont vous considérez qu'il ne faut même pas prononcer son nom et qui est Bruno Le Maire, et c'est ça qui a marqué les choses, c'est qu'il a été le premier d'entre vous, je ne sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, c'était le premier, à dire « moi, je m'en vais ». Et au moment où lui l'a fait, Bruno Le Maire, c'était un acte de courage parce qu'il n'y avait pas tellement de gens qui le faisaient. Alors ma question est la suivante. Non, 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 mais on ne va pas parler de Bruno Le Maire, je voulais juste préciser ça sur ce qui a été dit tout à l'heure. Maintenant, posez une question que vous allez trouver. Mais est-ce que je peux quand même répondre juste sur Fillon ? Bien sûr. François Fillon, pour moi, a été le boulet de la droite. pour poser ma petite question bête. Moi, j'aurais préféré qu'on ait François Baroin. On n'a pas collectivement réussi à débrancher François Fillon. J'ai voté pour lui par défaut. Débrancher, je suis sûre que ça, ce n'est pas un mot entre vous, j'imagine. On l'utilisait beaucoup. Il a fait l'objet d'un putsch, François Fillon. On n'a pas collectivement réussi à faire d'un acte d'où cet échec de mars et avril 2017. Mais François Fillon, je lui donne acte aussi, je l'écris dans le livre, de sa très grande lucidité sur une question qui est pour moi essentielle, qui est la lutte contre le totalitarisme islamique. Et j'ai voté pour lui face à Macron et face aux autres parce que je considérais, malgré tous ses défauts, malgré le fait qu'il n'allait pas être élu, qu'il était quand même celui qui était le plus apte à diriger l'État. – La question de Christine. – À condition de garder le lien avec le peuple dont tout le monde parle tout à l'heure, diriger l'État avant d'avoir les compétences sans avoir le lien avec le peuple, demander à Robert Wallania s'il chante à notre juste mais qu'il ne s'adresse pas aux gens qu'il y a dans la salle, personne ne va entendre. – Non, mais je vous confirme ça ne marchait pas mais c'est le passé, c'est fini. On confirme que ce n'est pas notre candidat en 2022 non plus. – En tout cas, ma question n'est pas du tout à ces hauteurs-là. Vous avez dû être au courant et même peut-être regarder la façon dont vous avez été présenté plusieurs fois dans l'émission de Yann Barthès quotidien. – Je ne m'attendais pas à ce que sur une chaîne concurrente on le cite. – Exact. – Où on a moqué votre accent de classe un peu et je me demandais comment vous, vous ressentiez ça ? Est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que c'est un accent de classe ou pas ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que vous y voyez du mépris ? Et est-ce que c'est comparable ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Est-ce que c'est comparable au moment où Mélenchon, par exemple, se moque de l'accent régional d'une journaliste ? Enfin, qu'est-ce que… C'est super drôle ce qu'il a fait. Mais peut-être… Comment vous, vous l'avez… C'est un accent de classe d'abord ou pas ? Je ne sais pas. Un peu. C'est à vous d'en juger. Parlez un peu comme Ève Ruggieri, en fait. Ah bon ? Oui. C'est la première fois. Je n'avais pas véritablement remarqué. C'est les voyelles. C'est les musiciens. Vous allez pouvoir présenter Roberto Alania au cœur de déchambéliser avec Alexandre Akoujac. Les voyelles très ouvertes. Le prochain récital. Très franchement, je n'écoute pas en permanence ça. Quand j'ai vu la vidéo de Yann Barthas, très franchement, j'ai rire, c'est que c'est rigolo. J'ai vu que ça intéressait beaucoup à la question de la couleur des pantalons que je porte le week-end. Oui, parce que ça veut dire que c'est des choses qui marquent les classes sociales. D'ailleurs, Charles Consigny tout à l'heure a dit au moment d'histoire... Eh oui, mais qu'est-ce qui a été dit tout à l'heure ? J'aime trop la liberté. Quand vous avez parlé de baladures, il a été question de créer un club d'hommes qui portent des costumes avec des chaussettes de couleur. Donc ça aussi, c'est un club de marqueur de classe. On a dit qu'on envisageait de créer le club des baladuriens disparus. Mais il faut qu'on le fasse. Et Charles Consigny a ajouté qu'il faudrait s'intéresser aux couleurs des chaussettes. Voilà. Mais plus sérieusement... On éditera des chaussettes estampillées dans le club. Donc c'est tout ça qui est en jeu. L'idée des classes sociales... C'est pas rien, ça n'existe pas quand même. L'idée des classes sociales, c'est quelque chose que... Il y a une réalité sociale, évidemment, mais je déteste l'idée des classes. Vous pensez que ça n'existe pas ? Vous pensez que ça n'existe pas, les classes sociales ? Je pense qu'il y a des différences. Mais moi, je pense qu'il y a des personnes, il y a des citoyens et je crois profondément à l'égalité, en dignité, en droit des personnes. Alors évidemment, il y a des classes sociales. Vous savez, mes grands-parents et encore plus, mes arrières-grands-parents n'étaient pas des bourgeois. Pas du tout. Vous avez tous fait l'ENA. Vous avez dit... Vous avez tous fait l'ENA. Qui est dans ma famille ? Pas du tout. Non, non. Là, vous citiez... Non, mais je citais Marc Lambrou, mais je ne vais pas le gêner. Le pauvre est là pour Michael Jackson. Voilà. Et en tout cas, vous disiez, vous citiez des gens qui avaient fait l'ENA. Est-ce qu'à l'ENA, il y avait une très grande diversité sociale ? Il n'y en a évidemment pas assez. Beaucoup moins qu'il y a 30 ans qu'il y a 40 ans. Il y a beaucoup moins d'enfants d'ouvriers. Moi, en l'occurrence, ça a mis deux générations. Il y a eu une sorte de progrès social, comme on dit, probablement. Non, mais juste, il ne faut pas nier. Je n'aime pas du tout l'idée de classe. Il n'y a pas d'assignation à une classe. Et vraiment, je n'aimerais pas avoir un accent de classe, pour le coup. Charles, pour terminer. Oui. D'abord, vous devriez revendiquer cet accent snob qui est charmant et qui tranche avec la vulgarité habituelle des médias. Et moi, je trouve ça... Applaudissements Vous reconnaissez, en fait. Oui. Je sens, là, une espèce de famille. Continuez. Ça n'a pourtant rien à voir. Je fais l'objet des mêmes remarques, parfois. Ensuite, rien à voir. Ensuite, sur François Fillon... N'importe quoi. Tu devrais apprendre à parler comme ça, tu vois. Ça aurait... Tu serais plus proche des gens. Applaudissements Ce n'est pas un belge qui va nous donner des leçons, vous savez. Non, mais je l'entends avec nostalgie. Bon, on s'égare. L'accent de Vincio aussi dans les 20... Monsieur Larivé, moi, je trouve que... Je fais juste cette parenthèse très brève. Voilà, ça me fait peur. Très, très, très brève. Très, très, très brève. Mais il faut quand même que je puisse m'exprimer un tout petit peu. Vous avez vécu cette campagne de 2012. Moi, je pense que, non seulement, il ne fallait pas débrancher François Fillon, mais je pense que François Fillon a fait l'objet d'un putsch absolument scandaleux. La campagne de 2017, alors. De 2017, pardon. Oui, je vous l'écoute. De 2017. Et je trouve qu'il a été, lui et sa famille, ils ont été bâchés par les médias jour après jour, tous les jours, d'une manière que j'ai trouvé scandaleuse par les médias et par les magistrats qui enquêtaient sur eux. Il a fait l'objet d'un putsch des médias et des juges qui ne supportaient pas ce qu'ils renvoyaient comme idée politique. Et je trouve que vous auriez dû... Vous devriez davantage se la défendre. Mais c'est le passé. Vous avez raison, mais en termes d'efficacité... Moi, je vais me précéder sur le plan d'efficacité. Oui, mais ça aurait été cédé. Il y a un moment où on avait compris que globalement, il était payé. C'est entêté. C'est ce qu'a dit Christine. Alors, il avait... Au bout du bout, on a eu Macron quand même. Monsieur Larivet, on est dans le métro. Regardez-moi. Je vous regarde. Est-ce que... Est-ce que... Vous dites qu'il a raison de penser que ça a été un règlement de compte des médias ? Je veux dire, Pénélope Fillon, est-ce qu'elle a été payée pour deux chroniques ? Ça, c'est rien du tout. On va faire ça. On ne va pas refaire. On ne peut pas... Je ne peux pas laisser dire que c'est les médias qui ont organisé ça. Ils ont une enquête sur le dos que même les plus gros trafiquants de drogue n'ont pas. Ils ont été participés des six fois. Leurs enfants ont été entendus. La femme a été entendue plusieurs fois. On n'a jamais déployé des moyens pareils. C'est une émixion du pouvoir judiciaire dans la sphère politique. On a marché sur la séparation des pouvoirs à ce moment-là. C'était scandaleux. C'est ça qui s'est passé. C'est un putsch. Je suis désolé. Et vous devriez le défendre parce que c'était terrible ce qui s'est passé pour lui. Ce n'est pas une parenthèse, c'est une provocation. Non, c'est une parenthèse. Je maintiens. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont été choqués comme moi. Ce que je veux dire, monsieur Larrivée, c'est que j'ai cherché dans votre livre ce que pourrait être le programme de la droite. Parce que... Vous ne l'avez pas trouvé. Laissez-moi finir ma question. Pardon. Il y a aujourd'hui un vide à droite. Et il y a une réalité qui est qu'en fait, le macronisme, on n'arrive pas à le saisir. Moi, je vous renvoie... Je vais parler d'une autre campagne présidentielle en deux mots, très très brefs. La campagne de Sarkozy, pourquoi elle a marché ? Elle marchait sur deux piliers tout simples. Un, refaire de la France un pays prospère en dédiabolisant l'argent, l'ambition, la récompense du mérite. Deux, remettre en route les services publics. Aujourd'hui, on remplace les petites lignes de chemin de fer par des autocars. Sarkozy disait non, les policiers, ils vont effectivement éradiquer la délinquance. L'hôpital, ça va fonctionner. L'école aussi. On va faire des internats d'excellence pour les jeunes de banlieue, etc. Ça marchait sur deux pieds qui étaient liés puisque l'un n'allait pas sans l'autre. Et c'est ça qui a marché. Et puis, il y avait le fait d'être un peu disruptif, d'aller un peu gagner la bataille des idées. Et moi, je constate que la droite, là, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, est complètement hypnotisée et ne sait pas faire autre chose au fond que du gros rouge qui tâche. C'est-à-dire, quand j'entends Laurent Wauquiez, j'ai l'impression d'entendre vraiment des choses très caricaturales de droite. Donc, je me dis, quand est-ce que vous vous réemparerez de cette bataille des idées et quand est-ce que vous proposez un vrai projet aux Français ? Alors, il faudra attendre le troisième livre. Ça, c'était le deuxième. Non, mais sérieusement, le dernier chapitre de ce bouquin, c'est de dire « Demain, réconcilier la France », il y a juste 4-5 pages d'esquisses de quelque chose qui ressemble à un début de projet pour la droite. Et précisément, je pense, et je vous réponds précisément, je pense que dans les 3 ans qui viennent, 2 ans et demi, 3 ans, il ne reste plus beaucoup de temps, notre job numéro 1, ce n'est pas de taper sur Macron. Il fallait se mettre au clair, c'est pour ça que j'écris le livre, sur ce qu'est le macronisme. Mais notre job, c'est de construire ce projet de réconciliation nationale et ça doit être un projet assez simple. Les idées de liberté, les idées de sécurité, les idées d'innovation, ce projet de la droite française, de la nouvelle droite, il nous appartient de le construire dans les 2 ans et demi, 3 ans qui viennent. C'est d'ailleurs mon job au sein des Républicains. Je suis secrétaire général délégué au projet, j'organise des rendez-vous, des idées, j'ai des groupes de travail, des séminaires et ça sera le prochain bouquin. Pour l'instant, le coup d'État Macron, le prince contre la nation, est en librairie. C'est publié aux éditions de l'Observatoire et on vous a demandé, avant que vous partiez de nous, de choisir un dessin parmi tous ceux qu'on vous a proposé. Vous avez pris, on s'en doutait un peu, un dessin à propos d'Emmanuel Macron sur les routes de la Grande Guerre. Est-ce une reconstitution, demande le président ? Non, c'est le comité d'accueil. On en a parlé tout à l'heure, il a été très mal reçu. Je pense que ce dessin montre assez bien que l'itinérance de M. Macron est une sorte d'errance parmi le peuple français qui du coup, effectivement, exprime sa colère. Le mot sur Pétain, fausse polémique, les médias se sont emparés d'un morceau de phrase et il n'aurait pas dû ou c'est lui qui n'aurait pas dû prononcer le nom de Pétain ? Moi, j'ai été stupéfait. Je trouve que c'est Emmanuel Macron qui s'est mis lui-même dans une polémique absolument invraisemblable qui n'aurait pas dû exister. Tout ça a été jugé par l'histoire. Le marchand Pétain a été frappé d'indignité nationale. On sait depuis plusieurs années qu'il a lui-même corrigé le statut des juifs de manière incroyablement inhumaine et donc je trouve complètement absurde que le président de la République se soit mis là-dedans dans le sentiment de faire un hommage puis de ne pas en faire, etc. Je trouve ça complètement absurde. Un mot parce que la semaine prochaine, vous allez me dire que je parle toujours de Nicolas Sarkozy mais ce n'est pas tant lui puisque c'est aussi M. Christian Estrosi, maire de Nice. La semaine prochaine, il va y avoir une rue Charles Pasquois qui va être inaugurée à Nice. Vous trouvez ça normal qu'il y ait une rue Charles Pasquois qui soit inaugurée ? Je n'attendais pas à cette question mais je trouve ça très bien. Figurez-vous que je suis allé aux obsèques de Charles Pasquois malgré le fait qu'il a été condamné à plusieurs reprises par la justice ? Je suis allé aux obsèques de Charles Pasquois et je ne me suis pas mis dans les rangs des parlementaires, dans les premiers rangs, je me suis mis tout au fond. J'ai trouvé que c'était une cérémonie hyper émouvante. Il y avait des vieux flics, il y avait des vieux corses, il y avait des vieux compagnons du RPR, de l'UDR, des vieux gaullistes. C'était une cérémonie qui avait beaucoup de gueules, beaucoup d'amour, Il n'y avait pas de compagnons de cellules parce qu'il n'a jamais été en prison mais il a été régulièrement condamné. Il faut que vous lisiez. Il a été dans la résistance. Je le dis même à ceux qui applaudissent. Ce qui est vrai pour Pétain n'est pas vrai pour Pascual. Il faut se souvenir que d'une chose et pas de l'autre. Il faut lire Le serment de Bastia. C'est un de vos confrères, Jean-François Kili, qui il y a 2-3 ans a publié une sorte de livre posthume de Charles Pasquois qui s'appelle Le serment de Bastia. C'est très émouvant sur la Corse, sur la France. Pasquois était un vrai patriote. Je ne l'ai pas rencontré mais c'est... Condamné dans le dossier de la Sophrémy. Condamné pour abus de biens sociaux et recels. C'est par ailleurs résistant. Condamné pour sursis pour financement illégal. Enfin franchement. Il avait probablement sa pardon mais ça a aussi été un grand patriote, un grand gaulliste. Donc vous êtes pour une rue Charles Pasquois. Et si je peux être corporate, il y a un excellent documentaire de France 3 sur Charles Pasquois qui s'appelle Charles Pasquois intime ou quelque chose comme ça où on voit en effet la personnalité de cet homme qui, à mon avis... Alors écoutez, j'espère qu'il y aura une rue Cahuzac. Je trouve que le fait... Franchement, mais oui, mais oui. Le fait d'avoir été dans la résistance, ça justifie bien une rue. Non, mais franchement, je trouve un peu... Non, mais moi, je ne trouve pas ça normal qu'on donne des rue à des gens qui ont été condamnés à plusieurs reprises, des ministres condamnés pour fraude, pour recel à but de biens sociaux et autres. Non, je ne trouve pas ça normal. Pardon de vous dire. Je ne trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal que quelqu'un vive... Oui, il a été un grand patriote. Alors oui, il a été un grand patriote. Alors voilà. Donc je comprends mieux Emmanuel Macron si effectivement Pétain a été un grand patriote pendant la Première Guerre mondiale. Laurent, on ne peut pas du tout comparer Charles Pasqua à Philippe Pétain. Pardon, mais franchement, c'est indigne. Je compare pas l'un et l'autre. Je compare le raisonnement. Je compare le raisonnement. Frappé d'indignité nationale, le statut des Juifs, l'horreur absolue. Bien. Charles Pasqua, pardon, il a été un ministre de l'Intérieur, par exemple, qui a protégé des Français au moment des attentats terroristes de 86-87. Il a fait un certain nombre de choses. Oui, il a eu aussi l'affaire Malikou-Séquine, un Français qui a été tué par les bataillons de Pasqua et Pordreau. On ne va pas faire une polémique. Vous vous mettez d'accord. Pardon, mais vous rappelez que le positif vous rappelle le négatif. Je crois qu'à Nice, il y a en même temps une rue Philippe Séguin. Bravo. Ça, c'est mieux. Merci, Marc. Mais ça, ça ne posait pas de problème. Oui, justement, pour faire le même temps. Alors là, pour le coup, on ne peut pas comparer Séguin et Pasqua. Séguin, c'est normal qu'il y ait une rue, pas Pasqua. C'est pour faire passer la pilule. Pardon ? Qu'on met une rue Philippe Séguin ? Ben oui, bien sûr. Et il y aura bientôt un cul-de-sac Dominique Strauss-Kahn. C'est la solidarité des ministres de l'intérieur, alors. On va dire ça comme ça. Non, écoutez, d'abord, je ne suis pas ministre de l'intérieur et ça serait bien présomptueux de ma part de me positionner comme tel, premièrement. Deuxièmement, pardon, mais moi, j'essaie d'avoir de la fidélité aussi. Ça, j'ai bien compris. Même quand parfois, il y a des aspérités et cette figure de Pasqua, je trouve qu'elle ne mérite pas l'indignité dont vous le frappez aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je pense. Mais vraiment, lisez le serment de Bastia. Oh non, il suffit de lire tous les contre-rendus et les non-lieux dont il a bénéficié au fur et à mesure de toutes les condamnations. Je crois que c'est un record dans la vie politique française, les condamnations et les non-lieux dont il a bénéficié. Les non-lieux, les non-lieux, Laurent, dans la vie politique française. Les non-lieux, ça veut dire qu'il est innocent quand il a un non-lieux. Oui, mais il y a eu des condamnations aussi. Il y a eu des condamnations, mais s'il y a beaucoup de non-lieux, ça veut dire aussi qu'on l'a beaucoup embêté. Pas toujours pour des bonnes raisons. Parce que c'était un saint, sûrement, oui. Alors écoutez, personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'il était saint. Non mais, ce n'est pas parce que vous avez une condamnation pénale que vous êtes quelqu'un d'absolument infâme qui ne mérite plus la considération de personne, etc. Dans la vie d'un homme, il y a du bon et du moins bon. Il y a des choses belles et des choses moins belles. Mais non, mais c'est une réalité, je suis désolé. Il y a plein de gens horribles qui ne sont jamais condamnés et à qui on fait volontiers des rues et des honneurs. Ça ne devrait pas. Nous, on est quand même toujours en train de remuer ce qui nous divise. Moi, je suis aussi en politique pour ça, pour l'innovation, pour la réconciliation, pour des projets d'avenir. Je pense qu'on crève un peu de cette espèce de polémique permanente qui divise les Français au lieu au contraire de les fédérer pour préparer l'avenir. Et je voudrais conclure l'émission là-dessus. Parfait. Écoutez, il y aura en tout cas peut-être un jour une rue Guillaume-Larrivée. Non, il y aura d'abord une rue Laurent Ruquier. Oh non ! Moi, je réclate... Ça serait formidable une rue Guillaume-Larrivée dans le GPS. On va vous dire vous êtes l'arrivée. Il fallait bien quelqu'un à la face. Je suis bien content que c'est comme vous qu'il y ait fait. Philippe, on va vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Le coup d'État Macron, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Dans un instant, Roberto Alagna et Alexandra Kujac vont interpréter ici avec Yvan Castor qui nous rejoindra au piano un extrait de l'album Puccini in Love. Mais je voudrais qu'on regarde à nouveau un extrait aussi de l'album de Pascal Obispo qui vient nous présenter aujourd'hui ses nouvelles chansons « Chante la rue, chante » par exemple. Chante la rue, chante C'est ta voix, elle t'appartient Chante, allez, chante Les pensées qui te hantent Les idées auxquelles tu tiens Chante la rue, chante Nouvel album de Pascal Obispo qui rend aussi hommage aux chansons On n'a pas parlé de ce titre-là aux chansons J'adore ce titre-là Les chansons de Voulzi et Souchon aussi C'est marrant de rendre hommage à des chanteurs encore vivants et qui comptent pour nous C'est le principe de la chanson C'est-à-dire qu'on rend souvent hommage à des personnes qui sont parties même le jour du décès on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux il y a même des gens qui font des lettres aux personnes qui viennent de partir et moi je pars du principe que c'est beaucoup plus intelligent de dire aux gens qu'on les aime quand ils sont vivants Et c'est ce que je voulais faire avec Laurent Bouzzi et Alain Souchon C'est très réussi Très belle chanson J'ai écouté votre disque Je l'adore Vous savez que je suis assez obispien en général J'ai adoré les duos et un moment j'étais très surpris parce que j'ai entendu chanter dans une de vos chansons je ne l'avais pas vue sur la pochette J'ai entendu Roberto et Alexandra Et en fait j'ai découvert pourquoi c'est ma femme qui avait mis le disque 2 dans la pièce d'à côté Et les deux ensemble ça marche très bien Ça marche bien Qu'il est con Quelle voix il a d'ailleurs Quelle voix il a au bispo Roberto Alagna vous qui savez analyser les voix Moi je suis ténor et lui il est énorme Assez joli La différence en fait moi j'ai toujours dit moi je chantais mes chansons j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les vrais chanteurs je ne me suis jamais considéré comme un chanteur Non mais une jolie voix c'est pas être un chanteur Roberto est un est un vrai chanteur nous on chante nos chansons on chante des textes des mélodies tout simplement ça fait vraiment pour moi une grosse différence Vous êtes un musicien de toute façon avant d'être un chanteur J'essaye un mélodiste et un musicien Philippe Gueluc qui est intervenu ne vous a pas encore montré les pires dessins de son album qui n'est pas tout à fait un album c'est un livre parce qu'il y a des textes il n'y a pas que des dessins attention je le dis là il y a des textes aussi dans celui-là Gueluc pète les plombs mais je vais quand même montrer le dessin le plus horrible signé Philippe Gueluc attention éloigné ceux qui aiment la Formule 1 et les grands pilotes automobiles voici ce dessin Schumacher les sponsors Gare d'espoir vous n'avez pas honte Philippe si si mais j'ai honte j'ai honte aussi de vivre dans un monde dans lequel ces choses-là sont la réalité évidemment le drame de quelqu'un qui se retrouve dans cet état c'est absolument c'est évidemment pas de ça que je me moque je veux juste alerter mes lecteurs sur cette indécence parfois de continuer à montrer des marques etc parce qu'il y a du pognon il y a tellement de pognon en jeu qu'on oublie l'humain tout simplement alors non seulement vous décidez mais vous écrivez dans ce livre et alors vous faites votre promo de façon formidable même quand vous écrivez un texte de deux pages pour 20 euros t'as quoi ben j'aimerais tant un jour découvrir dans les colonnes du monde ou de l'Obs une critique de mon livre mettant en avant non pas les qualités littéraires elles ne sont plus à démontrer non pas la puissance de ces analyses non pas la drôlerie des illustrations mais non simplement la bassesse du prix de vente rien que ça 20 euros mon livre qu'est-ce qu'on a encore pour 20 euros vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte attends pour un livre de cette qualité avec une couverture en carton qui te permet d'assommer quelqu'un qui t'embête quand tu rentres chez toi le premier qui vient me dire que mon livre est cher je lui fais casser les rotules par des amis albanais ils font ça pour 200 euros et ils acceptent le paiement en cigarette ou en cocaïne voilà c'est du gueulut on y reviendra dans un instant je montre aussi le livre évidemment de Marc Lambron avec un passage quand même vidéo parce qu'il y a deux vidéos vous avez évoqué la première vidéo et tout à l'heure on a montré ces images incroyables de Michael Jackson c'était en quelle année sa soixante-neuf soixante-neuf sa soixante-neuf et quelques années plus tard regardez il y a un autre passage que vous évoquez dans le livre passage qu'on peut trouver là aussi sur Youtube je vous laisse voir et on en parle je vous laisse voir 1975, vous en parlez, Enjoy Yourself, avec le Jackson 5, une pure démonstration chorégraphique, effilée, longue jambe, avec l'aileron de signe des pattes d'eff, il déréalise, Michael Jackson, vous l'écrivez, la pesanteur, il déréalise la pesanteur, une grâce de danseur total qui le situe entre Fred Astaire et Gregory Hines, intouchable et comme au-delà de toute assignation sexuelle, car ce qu'il y a de féminité incorporée dans ce corps délesté n'indique rien d'autre qu'une déprise miraculeuse au-dessus des nuards. Ça, alors là, vraiment, j'aurais pas écrit ça aussi bien que vous, bravo, hein, vous savez. Oui, c'est pour dire, on les voit, les mots sont toujours en-dessous de ce qu'on voit, c'est pour dire que c'est un grand danseur. D'ailleurs, là, c'est un play-back, donc c'est pas le chanteur qui est en jeu, c'est la chorégraphie, et c'est en effet, il doit avoir 16 ou 17 ans, c'est l'annonce d'un autre Michael, c'est avant les rhinoplasties, c'est avant les mutations qui vont suivre, voilà. Et c'est vrai que Fred Astaire lui envoie un mot un jour ? Oui, c'est très intéressant, les rapports entre... D'ailleurs, un des aspects du livre, c'est ça, c'est de voir qui sont les fantômes, au fond, de Michael Jackson, parce qu'il y a beaucoup de mythologie américaine, y compris des gens qu'il a connus lui-même. Pensons qu'il, par exemple, il épouse la fille... Ce sont les fameuses pages que vous appelez un palimpset. Oui, il épouse la fille d'Elvis Presley. Neverland, Gresseland, le king of rock, le king of pop. Et alors, Fred Astaire, oui. Astaire est mort en 87. Donc, il a eu le temps, largement, de voir le succès de Thriller, qui est en 82-83. Il lui aurait envoyé un mot en lui disant que la relève était assurée. Il aurait été présent sur le tournage du clip de Thriller. Et, inversement, Michael Jackson, dans un de ses clips, une chanson qui s'appelle Smooth Criminal, s'est habillé comme Fred Astaire dans un film qui s'appelle The Bandwagon, Tous en scène, de 1953. Donc, il y a des jeux de renvoi de Pink. Et le mot exact, le télégramme qu'aurait envoyé Fred Astaire à Michael Jackson, c'est « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève ». Merci. Merci. J'ai eu aussi, je trouvais ça magnifique. Ah, c'est quand même magnifique. Ce livre est génial. « Vie est mort » de Michael Jackson. Et c'est aussi une exposition. Michael Jackson à travers l'art contemporain au Grand Palais à partir du 23 novembre. Mais, Laurent, ce livre est absolument génial. Je voulais le dire à l'auteur. Et certes, le mien est admirablement écrit, mais le vôtre l'est encore. J'ai acheté... J'ai acheté... J'ai acheté... J'ai acheté... J'ai acheté plusieurs de vos livres. J'ai acheté un livre à 20 euros. Non, mais c'est un bijou absolu. Mais, on a promis tout à l'heure à nos téléspectateurs... Non, non, vous savez que j'ai eu la chance de participer à un concert avec Michael Jackson. C'était pour les enfants du Kosovo. Et donc, ma chambre était juste en dessous de la sienne, à l'hôtel. Et il y avait tous les fans qui attendaient Michael Jackson. J'espère qu'il n'y avait pas trop d'enfants du Kosovo dans la chambre de Michael Jackson, en branche. Et alors, ce qui était... Ah non, mais ça aussi, vous en parlez dans les livres, quand même. Ce qui était drôle, c'est que, donc, étant dans la chambre en dessous, je m'amusais à passer un bras comme ça à travers la fenêtre. Et tous les gens en dessous qui criaient et pensant que c'était Michael Jackson. C'était assez drôle. Bon, quand même, belle anecdote, bravo. Moi, j'ai fait ça un jour. J'ai fait ça un jour. J'étais dans la chambre en dessous de celle de Rocco Cifredi. Mais qui est con ? Mais qui est con, ce gueuluc ? Ah oui, voilà, il n'a pas changé. Les gens applaudissaient aussi. Alors, il mérite qu'on achète ses livres parce que c'est quand même le roi de la... Non, mais vraiment, où est-ce que vous allez chercher ces colonies-là, gueuluc ? Bon, allez, il est temps d'être sérieux deux secondes parce que c'est quand même sérieux aussi. L'art lyrique. Et nos amis Roberto Alagna et Alexandra Kujak nous ont promis d'interpréter ce soir un extrait de leur album Puccini in Love. Alors, on va appeler tout de suite Yvan Kassar qui va vous accompagner au piano. On applaudit. Par Yvan Kassar. Et ça s'appelle Nella Toi Kassar. Nella Toi Kassar, extrait donc de l'arrondine de Puccini. Nella Toi Kassar, extrait donc de l'arrondine de Puccini. Nella Toi Kassar, extrait donc de l'arrondine de Puccini. Nella Toi Kassar, extrait donc de l'arrondine de Puccini. Nella Toi Kassar. Nella Toi Kassar. Kassar, extrait donc de l'arrondine de Puccini. Oh Sous-titrage MFP. ... C'est magnifique ! C'est un extrait de leur album, Puccini in Love ! Bravo à Alexandra Kujak et à Roberto Alania. Merci à Yvan Kassar de les avoir accompagnés. Bravo ! Un mot sur l'album et sur ce couple incroyable. Christine Ango, chère Consigny. Moi, ce que j'aime bien chez Roberto Alania, c'est que pour moi, vous avez un côté un peu de pardieu de l'art lyrique, c'est-à-dire vous imposez votre truc. Je crois que c'est un univers guindé, avec des critiques très féroces, des gens très pointilleux. Et en fait, pendant longtemps dans votre carrière, ces critiques pointilleux ne cessaient de vous soupçonner de ne pas être à la hauteur des grands ténors parce que vous aviez une approche populaire de cet art-là, parce que vous faisiez Luis Mariano, etc. Et ce qui est émouvant, c'est qu'ils étaient indéfiniment démentis et ils étaient contraints de s'auto-démentir par vos prestations successives qui montraient votre talent. Et pourquoi je dis de pardieu ? Parce qu'il fait un peu parfois l'objet de la même critique, c'est-à-dire qu'on lui reproche de faire des choses commerciales, de ne pas réciter le petit brévière politique qu'on demande aux acteurs de réciter. d'être libres, de serrer la main de différentes personnes peu recommandables, voilà. Et je trouve ça très sympathique chez vous et donc je voulais vous le dire, voilà. Merci. C'est un joli compliment, Christine. Non mais il y aurait... Enfin, il y aurait une discussion très longue à avoir parce qu'en plus, quand vous chantez, c'est magnifique, là en plus, il y a le couple. Et donc ça raconte une autre histoire qui est très belle, enfin, et qui porte la musique aussi. Mais c'est aussi très beau de vous entendre parler de votre travail. Moi, j'ai regardé plusieurs documentaires où vous parlez de votre travail, vous parlez de votre histoire d'abord, c'est-à-dire comme un conte de fées. C'est un conte de fées. Qui part de Clichy-sous-bois, rappelons-le. Qui part de... Puisque son père part de Sicile, déjà. C'est un immigré qui vient de Sicile. Qui s'installe dans un garage où il y a deux pièces. Et c'est là que vous vivez, à Clichy-sous-bois. Et puis... C'est là que je suis né ? Oui. Dans ce garage ? Oui. Même pas né à la maternité. Né dans le garage. Il n'y a pas ni d'hôpital, ni de clinique à Clichy-sous-bois. Et le médecin qui m'a sauvé, c'est notre médecin de généralisme. Au démon de pneu. Mais ce qui est magnifique, c'est la façon... Parce que vous racontez beaucoup, parce qu'on vous interroge beaucoup sur ce parcours qui est quand même très particulier, qui est le vôtre. Et quand vous en parlez, on a l'impression que vous racontez un conte de fées dont vous ne semblez pas vous remettre. Parce qu'il est là, ça continue. Et puis en même temps, quand vous parlez de... Par exemple, quand vous parlez de votre travail sur scène, vous dites différentes choses. Vous dites d'abord le sacrifice. De passer de la scène à chez soi, ce que ça représente. Le sacrifice que vous ne vivez pas pendant que vous vous donnez à votre art. Et puis, il y a aussi cette chose de... Moi, il y a un truc très beau que vous dites sur l'immigration. Parce qu'au départ, vous êtes un enfant qui chante, finalement. Après ça, vous chantez avec plein de copains qui sont tous ténors. Oui. Bon. Et puis, il y a donc ces histoires d'origine. Et quand vous parlez de l'immigration, par exemple, il y a un truc très beau que vous dites. Vous dites que la première fois que vous êtes vraiment senti français, c'est quand vous avez chanté la Marseillaise auprès de Chirac. Oui, c'est... Et vous dites, quand on est immigré, il y a une déchirure. On a une déchirure. Et là, tout d'un coup, voilà. Être français, c'est dire cette déchirure et en même temps être français. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Il se passe quelque chose d'étrange. Puisque quand on est un enfant issu de l'immigration, on est déchiré entre deux pays. Puisqu'on est le premier étranger de la famille. Moi, toute ma famille est sicilienne. Mes parents, tout le monde. Moi, je suis le premier né en France. Donc, on est déchiré parce que lorsqu'on va en Sicile, on est étranger. Quand on est en France, on est étranger. On s'appelle Roberto Alagna. Donc, on n'est jamais vraiment français. Et donc, ce jour-là, moi qui n'ai jamais voté de ma vie parce que je n'ai pas eu la culture de la politique. Personne ne votait dans ma famille, étant tous étrangers. Mes parents sont encore italiens. Donc, ils n'ont jamais voté. Je n'ai pas eu la culture du vote. Et j'ai grandi comme ça. Et un jour, on me propose de faire cette Marseillaise. Je prends ça un petit peu à la légère. Et là, me retrouvant dans la situation, donc à la Concorde, devant tout le parterre de politiques, Chirac, Sarkozy, enfin tout le monde. Et je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à tout le monde. Et je deviens une sorte de héros troyen. J'ai l'impression d'être aîné. Et qu'à ce moment-là, je représente tous ces enfants issus de l'immigration. Avec cet hymne qui est magnifique, orchestré par Berlioz. Et qui devient, je ne sais pas, un moment de grâce incroyable. J'ai un projecteur qui est le plus beau projecteur qu'on puisse imaginer. C'est le soleil qui se lève en face de moi. Et tout le monde me regarde, la France entière. Et ensuite, je pars à Orange, puisque je devais chanter à Orange. Et j'arrive là, et il y a toute la Légion étrangère qui m'attend à la gare pour me féliciter. Donc, c'est un moment qui est très fort. Et c'est la première fois de ma vie que je me sens français. Et avec une sorte de fibre patriotique. Voilà, donc... Mais quand même, il faut dire, parce que pour le père de Roberto, c'est un moment incroyable. Parce qu'il a vend... Le père. Le père. Le père a travaillé là. Il a travaillé à l'Elysée, il a travaillé un petit peu partout. Et donc, quand il traversait l'Elysée, puisqu'il était en bleu de travail, il était maçon. Il fallait qu'il se cache. Et ce jour-là, il était fier de son fils, parce qu'il n'avait plus besoin de se cacher. Et moi, j'ai une question... La histoire, oui. Parce que vous avez une technique qui est assez parfaite. Je pensais qu'on parle de mon accent. Non, 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 pas du tout. Et par exemple, j'ai lu dans une interview, à un moment, vous dites, je croyais qu'après ma grossesse, j'allais perdre le contre-mi bémol, mais je l'ai gardé. Je trouvais ça amusant, moi, je ne savais pas qu'on pouvait perdre un contre-mi bémol. Parce qu'ils ont eu une petite fille ensemble, Maléna. Vous avez eu peur de ne plus pouvoir chanter aussi bien après la... Non, parce que quand ma mère s'était enceinte avec moi, elle a perdu la voix complètement pour deux ans. Ils ne pouvaient même pas chanter Happy Birthday. Pas du tout, pas du tout. Toujours, on en parle de ça. J'avais peur, c'est normal. Alors, cette mi bémol, c'est l'aiguille, la note très, très, très importante pour le soprano, qui chantait comme moi avant, le répertoire plus légère du bel canto. C'est très important. Pascal Bispo va intervenir. Oui, parce que, enfin, un petit peu Roberto, je le suis, j'écoute ce qu'il fait. Et je voulais le savoir, parce que je sais que, bon, quand tu travailles, t'es toujours booké sur cinq ans, quoi. Oui, oui. On peut dire que... C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire notre projet. Parce qu'il m'avait dit, tu peux me donner six mois. J'ai dit, regarde mon calendrier. En fait, je voulais savoir, une question que je n'ai jamais posée, quel est le challenge ultime pour quelqu'un comme toi, maintenant, tu vois, en tant que chanteur d'opéra, reconnu ? C'est quoi, c'est quoi ton... Ah ben, tous les jours, il y a un challenge. C'est pour ça que les chanteurs d'opéra, en réalité, sont très... Comment dire ? C'est tous les jours, réellement, il n'y a pas de... Il y a toujours un combat à mener, parce que ça peut s'effondrer à cause d'une note. C'est-à-dire que, la veille, vous êtes considéré comme un des plus grands ténors ou les plus grands chanteurs du monde. Et puis, le lendemain, vous êtes le plus nul du monde. Mais ça se passe comme ça, en 24 heures. Ça vous est arrivé ? Ben oui, moi, ça m'est... Bien sûr. Une fois, deux fois ? Ah bon ? Ça m'est arrivé une fois, avec l'histoire de l'Ascala, voilà, avec l'histoire de l'Ascala. Donc, ça m'est arrivé, je me laissais... Mais vous qui ont fait avec le même opéra, quelques mois plus tard, à New York ou ailleurs ? Oui, oui, bien sûr. C'est ça qui est fou. L'Ascala, c'est très particulier, parce qu'on ne m'a pas sifflé, parce que, pour la qualité artistique, c'était à cause de la politique. On siffflait le directeur français, en fait. Et c'était l'époque Berlusconi, et il y avait, comment il s'appelait ? Prodi, qui était là. Et donc, il y a quelque chose d'assez drôle. Je chantais Radames dans Aïda, et au début de sa première phrase de Radames, c'est Un esercito di Prodi dame guida, qui veut dire, voilà, un escadron de guerriers guidés par moi. Et Prodi, c'était aussi le nom du ministre. Et donc, comme il était là, on m'a dit avant, quand tu vas dire ce mot-là, on va tous crier, un seul nous suffit, pas un régiment. On n'a pas besoin d'un régiment. On crie aussi à l'opéra. Voilà. Et donc, comme c'était le début de l'opéra, et que c'est un opéra très difficile, avec un air vraiment, vraiment très dur au début, j'ai changé la parole. Et au lieu de dire, les Prodi, j'ai dit, les Bravi, les Braves. Un régiment de Braves. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu siffler. Et donc, on m'a fait un signe, on m'a fait comme ça. Et je le savais que voilà. C'est affreux. Parce que ça, c'était un accord. Parce que qui avait décidé de faire ça ? Ce groupe politique. Et vous, vous avez mis au courant ? Tout le monde était au courant. Toute Tascala était au courant. Donc, c'était une intimidation qui vous était faite. Pas pour moi. C'était par rapport à Prodi. Oui, mais vous, vous savez que vous allez être cassé à ce moment-là dans votre champ. En fait, on ne voulait pas me siffler, moi. Oui, j'ai bien compris. On voulait arrêter et faire un affront à Prodi. Oui, mais vous, pourquoi vous avez changé le mot, alors ? C'est bien parce qu'il y avait un affrontement ? Parce que je ne voulais pas qu'il y ait, justement, je ne voulais pas être l'instrument politique. Voilà. Vous avez résisté à leur intimidation. Voilà, c'est un peu ça. Je rejoins la question quand même de Pascal Obispo. Et je vais vous la poser à nouveau à vous, Roberto, mais aussi à Alexandra. Parce que, est-ce qu'il y a un lieu encore dans le monde ou est-ce qu'il y a un rôle dans le répertoire que vous n'avez pas encore joué ou vous n'avez pas encore chanté et dont vous rêvez encore ? Il y en a beaucoup. Alors, par exemple ? Ben, Londres, l'état de rôle. Alors, Londres, ça, c'est fait. Londres, on n'y revient plus. Non, non, dans les théâtres, je les ai quasiment tous faits. Les théâtres, tout est fait. Oui, à peu près. Les théâtres, oui, il me manquerait une planète, je ne sais pas, la lune, un peu comme ça. Donc, ça, c'est fait. Les lieux, il n'y en a pas. Il n'y a pas un lieu où vous n'avez pas chanté. Et le rôle ? Oui, il y a des rôles. J'aimerais bien faire La Force du Destin de Verdi, j'aimerais bien faire Hernani, tous ces personnages. J'ai eu de la chance parce que, malgré mon physique plutôt fluet, j'ai fait des grands personnages comme Le Cid, Othello, Cyrano, j'ai fait les personnages les plus... Chanté en allemand aussi, ça, c'est vrai ? Oui, 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 oui. Mais j'ai eu de la chance parce qu'elle parle allemand, donc elle peut m'aider. C'est un défi, bien sûr. Ça, c'est un défi. On les retrouvera donc pour Othello de Giuseppe Verdi du 7 mars au 7 avril à l'Opéra Bastille, ensemble. Et en attendant, Verdi, c'est Puccini, love, l'album à offrir pour les fêtes. On a évoqué tout à l'heure Michael Jackson. Je suis encore sous le choc parce que j'apprends la mort de Michael Jackson ce soir. C'est vrai qu'on pourrait faire comme si c'était l'hommage ce soir à Michael Jackson. Mais il y a une expo. On pourrait regarder d'ailleurs quelques œuvres qu'on verra. On a vu Andy Warhol tout à l'heure, mais quelques œuvres d'art contemporain, forcément. Encore que parfois, on joue avec l'art ancien et on retrouve Michael Jackson dans des toiles plus anciennes. Comme d'ailleurs Philippe Gueluc aime le faire parfois avec son chat. Mais ce sera au Grand Palais à partir du 23 novembre et jusqu'au 14 février, cette expo. « Michael Jackson on the wall ». Pardon ? Non, vous montriez qu'on devait regarder là. Non, là, vous pouvez regarder là en face aussi. C'est la même. Mais qu'il est idiot. Alors, Michael Jackson, vous dites sur scène, c'était pas terrible. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. D'abord, je pense que quelqu'un qui avait un rapport assez prophylactique avec la réalité. On dit qu'il rentrait dans son caisson d'oxygène stérile. Et puis surtout, il donnait des spectacles extrêmement chorégraphiés, très préparés. Et quand vous avez une chorégraphie, c'est difficile d'improviser. C'est pas Prince qui était un grand guitariste en même temps qu'un grand chanteur et qui pouvait partir en impro, comme on dit. Donc, c'était extrêmement millimétré. Il y a quelques pages sur la comparaison entre Prince et Michael Jackson. C'était assez froid. Et puis surtout, et maintenant ça a été confirmé, il y avait le soupçon de playback. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chansons, 40% ou 50% à la fin, étaient en playback. Donc, vous n'aviez pas, en effet, le charme du don dans un spectacle. Sauf qu'il a révolutionné, sur scène c'était peut-être pas très bien, mais il a révolutionné aussi l'art du vidéoclip, évidemment. Absolument, parce que la chose de Michael Jackson, c'est qu'il arrive au moment où, avec la naissance de MTV, c'est-à-dire au moment où les chansons vont être scénarisées. Et évidemment, le plus célèbre clip, c'est le clip de Thriller qui dure 15 minutes. Et il fait à paye pour ça. Ça n'avait jamais été fait. Il va chercher John Landis, qui était le metteur en scène du loup-garou de Londres. Il incruste la voix de Vincent Price, qui était un des Draculas officiels de Hollywood, comme Christopher Lee. Et puis, il y a le sorcier du son, qui est Quincy Jones, qui avait étudié à Paris les harmonies avec Nadia Boulanger. Donc, ça vient d'assez loin. À la limite, ça vient du Moyen-Âge occidental, qui avait été le producteur de Ray Charles et qui devient le sorcier de ces trois albums, que sont Thriller, Bad et le premier Off the Wall. Il y aura un avant et un après Thriller. Vous l'écrivez et on en regarde à nouveau un extrait. On ne va pas diffuser les 15 minutes, mais un extrait de ce tube incroyable, la chanson incroyable. Mais le clip, c'est vrai, a fait aussi beaucoup pour le succès de la chanson. Philippe Gueluc, vous voulez dire ? Je ne sais pas si Marc Combron connaît, c'est que Michael Jackson est venu visiter Versailles. Alors, c'est une histoire qu'Alain Baraton, le jardinier en chef de Versailles, m'a racontée. Donc, Michael Jackson est là, avec tout son staff, son assistant, et Baraton ne peut pas s'adresser directement à Michael Jackson. Il doit parler au traducteur, qui parle à l'assistant, qui parle à la vedette. Et il l'emmène visiter le jardin. Et à un moment, l'assistant dit au traducteur de dire que M. Michael Jackson doit faire pipi. Alors, Alain Baraton fait dire par les intermédiaires, eh bien, il choisit son arbre. Et là, on lui dit, non, non, pas question, quand M. Michael Jackson doit faire pipi, il faut sécuriser la zone. Alors, on fait venir les gendarmes qui assistaient au truc qui était là, qui fouillent les taillis, qui vident la zone, et qui reviennent pour dire, voilà, la zone est sécurisée, M. Jackson peut aller faire pipi, l'un le dit à l'autre, qu'il le répète à l'autre, qu'il traduit, etc. Et là, on le retraduit dans l'autre chose, et on dit, il ne doit plus. L'envie était passée. Oui, mais ça... Non, mais n'importe quelle... N'importe quelle personne, n'importe quelle personne extrêmement en vue, enfin, un homme politique, s'il veut aller faire pipi, il faut aussi sécuriser la zone. C'est des gens qui sont... Justement, quand ils font faire pipi, tout le monde se dit, si quelqu'un leur veut du mal, c'est justement le moment où ils vont être seuls, donc il y a une logique là-dedans. Il ne faut pas se moquer de Michael Jackson qui a envie d'aller faire pipi. Mais aucune ironie dans mes propos, bien entendu. C'est Alain Baraton qui m'a raconté ça. D'ailleurs, nous, ça va commencer à venir. Un dernier mot sur l'album de Pascal Obispo, et puis je vous redonne la parole aussi sur Gueluc dans un instant, parce qu'il y a une chanson dont on n'a pas parlé et qui va nous permettre de parler de quelqu'un dont on n'a pas parlé non plus, c'est Benjamin Biolet, parce qu'il est présent sur l'album, pas seulement à travers cette chanson, il vous a aidé sur différents titres. Et là, je suis toujours surpris dans ces cas-là, je me dis, mais pourquoi Benjamin Biolet ? Enfin, pas pourquoi lui, on sait le talent qu'il a, et Dieu sait que c'est un orchestrateur, un réalisateur d'albums formidables pour plein d'artistes, mais pourquoi Pascal Obispo a besoin de Benjamin Biolet ? D'abord, le respect, et parce que quand on fait appel à quelqu'un, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il fait. Ça, c'est... Déjà, il faut être clair, et quand j'écoute les albums de Benjamin, quand j'ai écouté, et moi j'adore énormément son travail, je trouve qu'il sculpte les sons d'une manière assez particulière, et d'ailleurs, j'ai été témoin de sa façon de faire en studio, puisqu'il l'a fait devant moi, et c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Vous dites qu'il est puré, parfois, certains morceaux, c'est ça ? Non, c'est pas qu'il est pur, c'est qu'en fait... Bon, en fait, quand on fait des chansons, moi j'ai l'habitude, j'ai un studio, donc j'ai l'habitude de faire les maquettes, donc en général, quand on refait la chanson, on va dire, au propre, on refait en mieux l'arrangement qu'on a écrit. C'est-à-dire le cas pour la moitié des chansons de cet album, et la moitié de l'autre partie réalisée par Benjamin, lui, par contre, il a tout enlevé, tout ce que j'avais fait. Et donc, il est parti de la voix et simplement d'un clavier pour recommencer, en fait, tout le travail que j'avais fait, parce que, voilà, il avait une autre vision, et moi, j'avais le sentiment qu'il pouvait le faire. Et il a eu raison ? En tout cas, j'ai eu raison, parce que je n'aurais jamais été capable de faire ce qu'il a fait, et c'est vraiment un... C'est un vrai sculpteur de son, je l'appelle le rodin du son, en fait. Voilà, il prend les matières, et puis il en fait ce qu'il veut, et en tout cas, le résultat est vraiment très intéressant. Et alors, la chanson, en revanche, que vous interprétez ensemble, est-ce que je peux me permettre de dire que c'est un peu une chanson gag aussi, en même temps ? C'est une chanson humoristique. On est d'accord. Il en faut. En fait, j'ai toujours eu le... Comment dire ? Les personnes qui viennent me voir... Toxicomanes, ça s'appelle. Les personnes qui viennent me voir sur scène savent que j'essaie de... Comment dire ? d'alterner entre des chansons, comment dire, tempo, romantiques, de temps en temps, entre les titres. Moi, j'aime bien prendre à partie le public, j'aime bien rigoler tout le temps, et je me suis rendu compte que je n'avais jamais, mis à part le duo que j'ai pu faire avec Mickaël Youn pour Fatal Bazooka, qui n'a rien à voir avec mon répertoire, qui a été une grosse... exprimer, en fait, dans mes albums, la capacité... La folie que vous avez parfois. Oui, l'humour. Et là, c'est vrai qu'on a travaillé sur cette chanson Toxicomanes, et d'ailleurs, voilà, dans laquelle Benjamin participe aussi. C'est un peu une forme de... Je dis que c'est mon ami qu'aouette à moi. Voilà, j'avais envie d'avoir une chanson drôle. Il y a un petit côté gasborien dans cette chanson aussi, évidemment. C'est un compliment. Évidemment. Charles Consigny, Christine Angot, vous n'avez encore rien dit, quasiment sur Obispo. D'abord, Charles. Moi, je ne suis pas critique musicale, donc prenez ma critique pour ce qu'elle vaut. Prenez-la pour une critique de profane. Il est évident que vous êtes un professionnel extrêmement doué. C'est vous qui avez écrit, j'ai lu ça dans l'affiche Je l'ignorais, la chanson Savoir aimer de Floropanique, que je trouve être une chanson magnifique. J'avais beaucoup aimé ce que vous aviez fait avec Natacha Saint-Pierre. C'est vieux tout ça, dites-donc. Mais je vais venir à l'actuel. Et donc, vous avez de quoi avoir confiance en vous. Et en même temps, je trouve que dans cette chanson, c'est... Dans cet album, pardon, je trouve que ce sont les chansons où vous en faites moins qui sont les meilleures. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle On n'a rien fait de mieux, qui est une chanson plus douce que les autres, moins... Moins... Je ne sais pas ce que ça appelle en vous, pourquoi vous faites ça, quels besoins vous ressentez. C'est-à-dire en faire beaucoup. Par exemple, une chanson comme Fan, la chanson qui a été un de vos gros succès, Fan, il y a un moment où cette chanson explose complètement, où tout à coup, il y a beaucoup d'instruments, etc. Et moi, c'est le moment où je décroche de cette chanson. Et donc, je me dis, est-ce que vous ne gagneriez pas à vous faire davantage confiance et à vous dire qu'en fait, même quand vous en faites un peu, en fait, ce un peu suffit à faire quelque chose de bien et il n'y a pas forcément besoin de charger la barque. En fait, quand on écrit des chansons, c'est... On ne calcule pas, quoi. En fait, c'est pas... Il n'y a pas de besoin de prouver quelque chose. Moi, je pars toujours du plaisir, le plaisir de faire des mélodies et puis le plaisir éventuellement aussi de se rejoindre et de toujours tendre le fil entre les gens et moi et le public qui va venir me voir. Moi, j'écris principalement des chansons pour la scène. D'ailleurs, si j'écris ce spectacle fan et cette chanson fan, c'est justement pour expliquer aux gens qui viennent me voir que je suis exactement comme eux si j'ai fait de la musique. En tout cas, moi, la différence, c'est que si j'ai fait de la musique... Je fais de la musique. Si j'existe, c'est d'être fan. Je fais de la musique parce que j'ai aimé les autres musiciens et j'en cite tout le temps. On reconnaît des hommages dans le disque. Par exemple, la chanson qui s'appelle Poète maudit, moi, elle m'a fait penser à Bachung. Est-ce que c'était volontaire, ça ? En fait, c'est pas volontaire. C'est-à-dire que vous avez un... Chacun a son ADN musical. C'est-à-dire que vous avez votre propre culture qui vient d'abord de votre enfance, ce qu'ont écouté vos parents ou vous faire rester si vous en avez. Vous avez celui de votre adolescence. De la musique classique. Voilà. Et puis, en fait, ça, ça reste en vous. Donc, ce sont vos chiffres de musique. Et en fait, vous n'allez aimer toute votre vie que ce qui va correspondre à ça. Exactement. Voilà. Et il se trouve que moi, ce que je fais... Moi, qu'est-ce que j'écoute ? Dans l'enfance, qu'est-ce qui a façonné votre... Moi, ce qui m'a fabriqué, c'est d'abord, ça a été les chansons des... Comment dire ? Des émissions de Maritich Berck-Arpentier. Ça, c'est pour mon côté chanson française. Et puis, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai découvert le rock en 78. On était vraiment dans une période juste après le punk. Et il y a eu plein de groupes à Rennes. Et on était très près de l'Angleterre. Donc, on a reçu toute la musique des années 80, tout le rock anglais. Et en fait, moi, j'ai été construit avec cette variété des Maritich Berck-Arpentier qui me donne ce côté un peu paillette et festif et souriant et non pas poète maudit, justement. Et aussi le rock qui donne aussi la couleur à ma musique, c'est-à-dire la pop et les mélodies alambiquées. Et pour répondre à votre question, je dirais simplement, voilà, moi, en faire moins, en faire plus, je ne sais pas. mais quand on écrit une chanson, on essaye aussi de chercher des choses, on fait des expériences musicales. Et on essaye surtout de se faire plaisir à soi et aussi d'essayer d'avoir une correspondance avec le public qui vient. Et j'avais le sentiment que les gens aimaient bien aussi, je ne sais pas, quand je chantais comme ça en voix de tête puisque quand j'ai voulu signer mon premier contrat quand je suis arrivé à Paris, tout le monde refusait de me signer. Enfin, ils me remerciaient poliment parce que j'avais une école un peu renaise en chantant en voix grave. Et le jour où j'ai découvert cette voix de tête, vous agace peut-être à un moment donné quand je le fais dans la chanson ? Non, mais je pense que c'est l'aspect rock de l'album. Moi, j'aime. Le rock, on aime ou on n'aime pas. En effet, comme vous dites, vous avez été façonné par ça. Exactement, oui, ça correspond à votre... Moi, je ne peux pas écouter du rock. Voilà. Il préfère m'arrêter Gilbert Carpentier. Donc, vous aimez sans doute d'autres chansons que moi qui sont les chansons que je peux écrire pour d'autres personnes. Voilà, vous êtes poursuit à savoir aimer ou à... William Scheller, qui a l'air de vous apprécier, il dit que vous pouvez, qu'on peut vous commander la chanson qu'on veut. Je n'ai jamais aimé cette phrase, mais bon. Alors, mais justement, je ne la cite pas tel qu'elle est. Allez-y, allez-y. Ah, ben alors, il écrit Pascal Obispo et le Pizza Hut des auteurs-compositeurs. C'est ça, la phrase. Vous pouvez lui commander la chanson que vous voulez avec les garnitures et les épices qui vous font plaisir. Il a tout en stock. Moi, vous voyez, j'essayais de tourner la phrase. En fait, le truc, je pense que le propre d'un compositeur, en tout cas d'un vrai, pour moi, un vrai compositeur de chansons, alors des petites chansons que je peux faire, c'est justement de pouvoir explorer tous les domaines et tous les styles. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens très, très différents, faire... chanter en hébreu, chanter du wallop, là, notamment encore dans cet album, rencontrer Youssou Ndour, chanter avec des... avec des... du chant arabe, chanter avec des chanteurs de variétés, sans voix. Avec Vincent Niclos, Vincent Niclos, qui a, par exemple, des chanteurs de variétés à voix, Johnny Hallyday. Donc, en fait, pour moi, un compositeur, il doit explorer un petit peu tout et la force, je pense, d'un compositeur, c'est de pouvoir, justement, être à chaque fois, comment dire, au bon endroit pour l'interprète pour lequel il compose, quoi. Après, moi, est-ce que j'en fais trop pour moi ? Peut-être que vous avez sans doute raison, je ne sais pas. Vous êtes déjà venu me voir sur scène ? Non, pas encore. Il ira. J'irai pour le... Je vous invite volontiers parce que c'est vrai qu'il y a une forme... Au Zénith à Paris en novembre et salle Pléiel en février 2019 et en tournée à travers la France, évidemment. Christine. Non, mais... C'est un mélodiste incroyable. C'est un mélodiste incroyable. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un mélodiste... Comme l'a été Julien Clerc à son époque... C'est sa force. C'est un de nos meilleurs mélodistes aujourd'hui. Julien Clerc est toujours un grand mélodiste. Mais je pense. Je le précise parce que j'adore... Je parle par rapport aux générations, évidemment. Alors maintenant, Christine Angot, mais je vais vous demander de ne pas faire trop trop long parce qu'il est déjà très tard et qu'on devra encore entendre Philippe Gueluc. Mais on peut passer directement à Philippe Gueluc, d'ailleurs, avant. Non, non. Attendez, le maître... D'accord. Moi, je ferme le... C'est comme d'habitude. Je ferme le studio à la fin de l'émission. Mais de toute façon, je pense que ça vous gêne pas du tout qu'on passe à Philippe Gueluc parce que j'ai l'impression que ce que vous aimez, c'est... Vous aimez, en fait. Vous êtes... La chanson fan dont il a été question tout à l'heure, quand vous dites... C'est vous qui êtes un fan de ce que vous écoutez. un musicien qui aime ce qu'il écoute, qui aime les autres. Et du coup... D'ailleurs, il y a plein de chansons comme ça où vous dites que c'est pour les femmes, pour des hommes que vous citez qui sont des acteurs, des artistes, mais enfin, Kurt Coben, James Dean, etc. Donc, c'est vers les autres comme ça tout le temps. Donc, c'est des choses que vous aimez, des gens que vous aimez, des musiques que vous aimez. Donc, fan, c'est... Vous connaissez bien la question. Exactement. Et du coup, vous parlez de vos choix. Et quand vous dites, par exemple, que quand vous êtes à Rennes, vous vous intéressez au rock, mais que, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'avez pas une voix pour le rock et que du coup, vous êtes obligé ou contraint ou vous faites un choix qui n'est pas votre élan premier. C'est vrai. Est-ce qu'au fond, être un artiste, c'est pas se résoudre à ne pas faire forcément ce qu'on aime écouter ou ce qu'on aime... Voilà. Est-ce que c'est pas se rendre compte, accepter la voix qu'on a, le style qui est le sien et le faire sans se préoccuper de savoir si c'est ce qu'on aime ou qu'on aimerait. Oui. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Oui ou pas. En fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé, je suis venu à Paris pour, entre guillemets, faire de la musique. C'est vrai que c'était assez difficile de, comment dire, de rester, entre guillemets, fidèle à la musique qui m'avait construit. Donc, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de plaisir et une richesse énorme dans toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé, ce qui m'a un peu détourné de ma voix, comment dire, originelle. mais en fait, j'ai quand même trouvé, j'ai quand même trouvé, comment dire, des choses qui m'ont nourri et qui m'ont construit aussi, mais de notre côté. C'est-à-dire que je suis devenu, entre guillemets, un compositeur de chansons, de variétés, de pommes, de mélodies. Alors que c'est vrai, ma musique, la musique que j'écoute chez moi, d'ailleurs, je pense que tout le monde, c'est le cas pour tout le monde, on écoute tous. La musique qu'on préfère, c'est la musique qu'on écoutait quand on était adolescent, j'ai l'impression. On revient toujours à cette musique-là. On parle toujours de cet ADN musical. On revient toujours quand on entend une musique qu'on a écouté quand on avait 16, 17 ans, on se dit, ah, c'est génial, on se lève, etc. Et moi, la musique que j'écoutais quand j'avais 16, 17 ans, c'était cette musique-là. Et c'est vrai qu'avec cet album, j'ai eu envie de repartir un petit peu sur ce chemin parce que je savais que j'allais faire de la scène et je sais que sur scène, le public qui me suit et peut-être ceux qui ne me connaissent pas encore vont peut-être apprécier et vont sans doute apprécier ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, c'est bien vinyle quand même. Et voilà, j'en profite pour montrer l'album vinyle aussi de Pascal Obispo. Il existe en CD mais aussi en vinyle. Les 14 nouvelles chansons de Pascal Obispo et les concerts à travers la France. Je te redonne les dates précises. Ce sera le 22 et le 23 novembre 2019 au Zénith à Paris et Salle Tréiel les 12 et 13 février juste avant la Saint-Valentin pour la Salle Tréiel. Oui, allez-y. Je vais faire un petit peu sur Pascal parce que j'ai eu la chance de le voir travailler une fois. Je ne sais pas si tu te souviens, je suis parti chez lui en studio. Il voulait me proposer des chansons et je l'ai vu travailler. Il plaquait un accord comme ça et puis la mélodie naissait comme ça. Ça coulait de source. Et ça, c'est ça le talent du compositeur. C'est-à-dire que là, il nous fait tout un baratin en disant que j'ai écouté ci, j'ai écouté ça. Mais en réalité, ça sort de lui-même comme ça, comme si c'était évident. C'est un don. C'est un don. Et je crois que c'est sa sensibilité. Il est doué avant tout. Et voilà, il est doué. La mélodie... C'est un surdoué de la musique. On a un autre surdoué sur le tâteau, c'est Philippe Gueluf. Alors, tous les ans, on lui dit. Alors, tous les ans, on montre son album. On montre... Alors, on ne va pas reparler du musée parce qu'on aura le temps d'ici 2023. Exactement. Ah voilà, c'est en 2023 que le musée du chat sera inauguré à Bruxelles. Tous les ans, on en parle, donc on oublie pour cette année. Mais il y a en revanche une exposition de sculptures monumentales en bronze qui représente votre chat, exposée un peu partout. Oui, voilà, c'est un projet que je porte pour justement subvenir aux besoins du musée plus tard. Ce seront 20 sculptures de très grand format. Elles feront chacune deux mètres de haut sur un socle de un mètre. Et je la propose à des grandes villes. Paris, Lille, Rennes, Montpellier, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg, peut-être Lausanne et Genève vont accueillir un énorme chat. Absolument. Non, 20 énormes chats. 20 énormes chats. Ah, c'est une exposition itinérante alors. Absolument. Ce n'est pas un chat par ville. C'est une itinérance. Et je voudrais terminer à Bruxelles au moment de l'inauguration du musée du chat. Ah, parfait. Vous vous dites jamais il n'y aura de parc d'attraction du chat. Jamais, monsieur. Là, vous me le jurez. Je vous le jure, c'est promisieux. Non, parce que vous m'avez fait les chocolats, les t-shirts, les capotes, les... Enfin, les capotes, c'était pour ne rappeler pas des épisodes de notre vie. Mais pourquoi vous dites non au parc d'attraction ? Parce que c'est une démarche qui ne m'enchante pas. L'exposition des statues monumentales, c'est une vraie installation artistique. On sera plus proche de sculpteurs contemporains ou anciens dans la tradition du bronze que d'un parc d'attraction. Non, parce qu'il n'y a pas de justification. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je fais beaucoup de choses, mais j'essaye... Pas un Chaland ou un Guelucland. Non, ce serait... Je montre quelques extraits du best-of. Le chat pète le feu avant qu'on parle de Gueluc qui pète les plombs. Moi, il y en a que j'adore. Vraiment. Et Dieu sait pourtant que je l'avais sûrement lu puisque c'est un best-of des albums précédents. Celui-là, mais quand même, ce sont les meilleurs. Celui-là, par exemple, et ne prend pas chaud. On voit les deux bonhommes de neige qui disent alors « Peut-il est mignon, celui-là ? » C'est tendre. Qu'est-ce que je peux montrer ? J'en ai choisi quelques-uns. J'aime bien celui-là aussi. En trois cases. Rater son avion, ce n'est pas si grave que ça. Sauf quand on est l'ingénieur qui l'a conçu. Évidemment. J'adore celui-là en un seul dessin. Regardez. Tout ça, mon pote, ils ont réussi à le caser dans un smartphone. Il doit y avoir un truc. C'est incroyable. C'est vrai, vous avez raison. C'est une vie actuelle, mais tu apprenais un volume à l'époque. Je peux encore montrer. Ah bah tiens, puisqu'on parlait de l'exposition de Michael Jackson, j'adore ça aussi. Le tableau a été peint, c'est à propos de Gustave Courbet. Le tableau a été peint en 1866 par Gustave Courbet. Il s'intitule « L'origine du monde ». Je t'en prie, c'est par ici. Et regardez le dessin final. Comment tu trouves ? Très, très beau. C'est vraiment drôle. Bon, voilà. Quelques exemples du chat qui pète le thé actuel. Ah, il n'est pas d'accord, qu'on signe. Ah non, moi, je trouve qu'il ne bouscule pas les tabous. Au contraire, il s'y conforme. Pardon. Attendez, j'ai été aimable pendant tout ce temps. Non, non, mais... Oh bah, quand même, regardez ! Non, mais attendez, il y a un poème que vous avez repris, le poème de Kipling. Moi, je suis frappé par la force des idéologies dans les œuvres qui nous sont présentées ici. On attend, vous rendez hommage à Kavana dans le livre. Kavana, qui donc était un des dessinateurs... C'est con, je voulais rendre hommage à Kavana et tout le monde me dit bonjour au béni. Donc, ce que je veux dire, c'est que les... Après Charlie Hebdo... Il faut connaître les moustaches de Kavana pour comprendre le dessinateur. Après Charlie Hebdo, les dessinateurs ont un devoir d'irrévérence. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le poème de Kipling, Tu seras un homme, mon fils, et vous le réinterprétez, le réécrivez à la sauce, balance ton porc, etc. Si tu parles vulgairement aux filles que tu ne connais pas, si tu as la main baladeuse, si tu utilises la force pour posséder, si tes blagues la mettent mal à l'aise, si tes mots outragés et humiliés, etc. Si tu te sers de ton statut pour tripoter, bon, je passe, à la fin, alors tu ne seras pas un homme, mon fils, mais juste un sale con. Sur les pages féministes, tu vas finir. Non, mais c'est quoi ça ? Moi, j'appelle ça les œuvres officielles. Du parti au pouvoir, c'est-à-dire que pour moi, ça, ça n'est plus de l'art, c'est de la soumission à une idéologie, et je trouve ça dommage dans le livre d'un dessinateur qui rend par ailleurs hommage à Charlie Hebdo. Bon, vous ne citez pas le dessin que je place en fin de texte et dans lequel je me représente dans un fauteuil, fumant un cigare, me faisant servir une coupe de champagne par une jolie blonde et qui me dit merci de dire tout ça pour nous. Il y en a une autre qui fait la vaisselle dans le fond et qui dit vous êtes formidables et une troisième qui dit j'ai adoré votre poème comme je vous le disais dans la douche il y a 5 minutes. J'ai trouvé le dessin plus irrévérencié que le poème. Mais c'est le contrepoint, patate ! Vous êtes meilleur en dessin qu'en texte. Mais non ! Mais non, vous n'avez pas compris ! Il a raison, il essaie de vous l'expliquer. Mais non, il essaie de faire semblant. Mais non ! Il faillote dans un premier temps puis au fond, au fond, ça ne le fait pas changer d'avis. Vous ne trompez personne. Moi, j'ai compris un gueule. Les spectateurs jugeront. Votre patron a bien mieux compris que vous. Tu parles. A mon avis, vous n'allez pas faire long feu dans ce déminable. Tu parles. Ça, on verra. Regardez ça, par exemple. Je vais vous contredire, Charles. Charles, je vais vous contredire. Ça, par exemple, ce n'est pas bien pensant. Il a même dû vous faire plaisir, ce dessin. À vous, qui êtes contre la GPA, les histoires de transgenre et tout ça. Oui, mais n'essayez pas de rattraper son cas. Il essaie de nous faire croire que son poème n'est pas du premier degré. C'en est. Et ce n'est pas grave. C'est son sentiment. Celui-là, il est quand même... Voilà. Celui-là, il est provocateur, par exemple. L'inclusivité... Celui-là, il m'a fait rire. Ah, ben voilà. Oui, oui, oui. Non, mais soyons-là. Est-elle ou est-il un progrès ? Si peu. Pardon, chère madame, pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les toilettes transgenres ? Voulez-vous bien m'appeler être humain, je vous prie. Et non, madame, tant que vous y êtes, je cherche les urinoires pour humains mâles de petite taille. Voilà, on en arrive presque là. Je suis sûr que ça a beaucoup fait rire, Christine Angot aussi, ça. C'est vrai que ça devient... Ça nous rappelle un mail qu'on a reçu la semaine dernière. Mais Christine, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce... Non, je trouve ça très, très drôle, c'est-à-dire qu'on est dans un fauteuil avec un livre tout seul dans la pièce et on rit tout seul. Non, vraiment, c'est très, très drôle. Je ne peux pas dire que ça, c'est politiquement correct. Non, ça, c'est dingue. Vous êtes vraiment certain que vous ne préférez pas une cigarette ou un verre de rhum ? Ça, c'est pas politiquement correct. C'est pas non plus irrévérencieux. Mais non, mais je suis désolé, Laurent. C'est-à-dire que la question... Vous prenez pour irrévérencieux, ce qui est badin, amusant. Non, mais la question n'est pas que ce soit irrévérencieux. La question n'est pas que ce soit irrévérencieux ou pas, je crois. La question est que c'est très brutal, en fait. C'est très violent. C'est absurde, mais c'est pas que absurde. C'est absurde et c'est brutal. Et du coup, c'est un peu... Enfin, c'est... Voilà, il y a plusieurs dessins comme ça. Ben oui, c'est quand même... Notamment celui que vous avez devant les yeux. Mais alors, après, sur... Oui, celui-là... Montrez, montrez celui-là. C'est le début du livre qui est quand même... Si tu euthanasies une femme enceinte, tu économises un avortement. Quand même... Et dit par vous, c'est drôle. Le dessin n'est pas terrible, mais dit par vous, ça prend toute sa saveur. Et celle-là aussi. Attendez, on peut faire un duo. Même celui-là. Lui-là, il est gonflé quand même. Vous pouvez le lire, Philippe ? Oui, avec le prix 2 à bascule, change de religion en un clin d'œil, j'étais catholique, et hop, je suis musulman. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est une ligne-là, mais on a eu d'autres avant. C'est le troisième, d'ailleurs, je crois, du genre. Si ma mémoire est bonne, c'est évidemment les textes. Là, il faut être un peu plus... Il faut être moins paresseux que d'habitude, quoi. Parce que là, on se contente d'une case ou trois cases et on rigole. Là, il faut lire, gueuleux, sur deux ou trois pages. Et évidemment, c'est... Voilà, c'est un peu provoque... Par exemple, les perdants du loto, je trouve ça très, très drôle, ce texte, il faut le dire. Vous pouvez expliquer en deux mots ce que c'est que les perdants du loto. Mais en deux mots, je trouve que c'est évidemment le côté gagnant du loto qui gagne tout à coup 150 millions d'euros. C'est un petit peu amoral pour les autres. Et donc, je propose qu'on crée le perdant du loto. Et lui, non seulement, il ne va pas gagner, mais il va devoir rembourser 150 millions sur plusieurs années. Alors, il y aura les perdants de rang 1 et puis les perdants de rang 2, de rang 3, de rang 4 qui devront rembourser moins d'argent. Mais ça aidera à donner encore plus d'argent aux gagnants. Vous voyez, c'est un système qu'on peut inventer. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'à travers vos dessins, à travers des albums comme ça, vous réhabilitez une distinction qui a de moins en moins cours, c'est la distinction entre le bien et le mal ? J'espère qu'on perçoit de quel côté je me situe. Oui ! Mais je trouve que... Mais pas lui ! Oui, il y a beaucoup... Si, si, j'ai trop bien perçu. Il y a beaucoup ça dans les dessins. Beaucoup, beaucoup ça. Et ça, ça revient. C'est une distinction qui est dans les dessins alors qu'elle disparaît partout ailleurs. Je sais ce qui n'a pas plu à notre ami supporter de François Fillon. C'est ce dessin. Ah ! Voilà l'explication. C'est quoi ce dessin ? Je ne m'en souviens même pas. Ça l'a énervé, ça se réconseignez. Donc, c'est Pénélope, Pénélope, machin, faisait recoudre ses vêtements aux frais de la sécurité. Pénélope, machin ! Mais vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites, Laurent. Parce que vous présentez comme irrévérencieux le fait de rire de François Fillon. Alors qu'on rit de François Fillon, de Nadine Morano, de Patrick Balkany, matin, midi et soir, sur toutes les antennes officielles. C'est drôle, mais ça n'est pas du tout irrévérencieux. Mais non, mais c'est pas ça. Je voulais vous le dire, c'est pas ça quelque chose parce que ce soir, tu as dit des choses très intéressantes et puis des choses qui l'étaient moins à certains moments. Ça dépend du moment. Dans un livre, il y a des choses plus longues. Bon, attends. On ne sait plus. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut changer le siège ici. Ah, vous trouvez que les sièges sont durs ? Oui, très durs. C'est le service public, madame. Très dur. Le service public est mieux en Pologne ? Maître, c'est mieux. Mais, attends, mais nous avons une tablette sur le dessus. Vous pas ? Ah, enfin, on s'en court dit. Mais enfin, Philippe, vous n'avez pas honte ? Ces sièges sont très confortables. Le chat pète le feu, c'est chez Casterman. Gueluc pète les plombs, texte et dessin indéfendables. C'est formidable. C'est aussi chez Casterman. Le livre est formidable. Pascal Obispo, un album vinyle, ou live, et en tournée à travers la France, en février, Saint-Créel aux élites à la rentrée 2019. On aura peut-être le temps d'en reparler. Puccini in love, c'est l'album que nous ont présenté Roberto Alagna et Alexandra Kujak. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Une exposition Michael Jackson au Grand Palais qui démarre là, dans 15 jours, mais jusqu'en février. Michael Jackson à travers l'art contemporain. est ce livre pour vous résumer de façon brillamment écrite par un académicien français, Marc Lambron, pour vous résumer la vie, l'œuvre et l'originalité de l'artiste Michael Jackson, vie et mort. Merci à vous tous. Merci Christine. Merci Charles. Bon week-end sur France 2. Je vous retrouve demain soir pour les enfants de la télé. Sinon, samedi prochain pour n'être pas couché. Bonne nuit. Merci. Sous-titrage ST' 501